On va parler d'hydrologie régénérative et je vais évidemment expliquer un petit peu ce qui se cache derrière ça. Plus de la moitié des précipitations continentales à l'échelle mondiale, ça vient des sols et de la végétation. Quand les cycles de l'eau verte sont fonctionnels, ça permet un recyclage efficace des pluies jusqu'à 5 ou 6 fois. Si on croit que l'eau c'est un gâteau qu'on se partage et que d'un coup il y a de moins en moins d'eau, c'est la voie directe pour la guerre de l'eau. Et c'est déjà ce qu'on est en train de préparer dans plein d'endroits, sur plein de territoires, avec les problématiques que vous connaissez. Donc il faut apprendre à regarder l'eau de manière différente, il faut apprendre à la cultiver pour avoir de l'eau. Ça va nous faire profiter à nous les humains parce qu'on a besoin d'eau. Ça va faire profiter aussi à tous ceux, les autres êtres vivants sur Terre qui ont aussi besoin d'eau pour vivre. Et donc si nous on dégrade les cycles de l'eau, ça va avoir les conséquences qu'on connaît, notamment sur la biodiversité. Donc voilà, il ne faut pas que penser à nous, il faut aussi le faire pour les autres. Je vais me présenter donc Carole Pécry. Je suis donc proviseur du lycée Gilbert Martin, directrice adjointe de l'EPL de l'Eure pour le site du Nebourg. Écoutez, je vous souhaite d'une part la bienvenue à tous sur notre établissement. Et puis je vous remercie de votre présence. Merci d'avoir répondu à l'invitation pour cette présentation de M. Bonvoisin. Et si on pouvait cultiver l'eau, c'est une très belle formule. Et puis c'est un sujet, j'imagine, pleinement d'actualité pour notre malheureusement proche futur. Même si en ce moment, visiblement, on n'a pas trop besoin de la cultiver. Elle arrive très bien toute seule, mais ce n'est pas forcément représentatif, j'imagine, dans ce que vous allez nous présenter, de ce que risque d'être notre avenir. Voilà, donc c'est un plaisir de vous accueillir, M. Bonvoisin, à l'initiative effectivement de ma collègue Mme Brett sur Chambret, lycée Édouard de Chambret, sur lequel vous serez donc demain. Et puis donc avec cette opportunité aussi pour le site d'une bourg de pouvoir avoir cette conférence. On est à la fois en plein dans l'actualité climatique, environnementale de nos territoires pour le futur, comme je le disais, le présent et le futur. Et puis on est aussi pleinement dans l'esprit des cinq missions de l'enseignement agricole. Cinq missions que nos équipes enseignantes remplissent, font passer auprès de nos élèves dans leurs divers enseignements. Entre autres, dans ces cinq missions, il y a effectivement l'une d'entre elles qui est l'agroécologie et le respect environnemental par des pratiques nouvelles, innovantes, respectueuses de notre environnement. Et je pense qu'on sera en plein dans cette idée avec votre présentation. Et puis dans les cinq missions, il y a aussi une mission d'innovation et de développement des pratiques nouvelles en agriculture. Et encore une fois, je pense qu'on sera en plein dans ce sujet. Voilà. Donc je ne vais pas parler plus longtemps parce que ce n'est pas l'objet de la soirée. Merci encore à tous. Je vous souhaite une excellente conférence. Et puis merci aux élèves qui ont pris de leur temps d'études et temps libres pour venir écouter aussi et compléter leur formation grâce à cette conférence. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et puis je vais céder la parole pour quelques mots encore introductifs. Merci. Merci Madame Pécry. Juste vous remercier quand même parce que quand on s'est eu au téléphone il y a trois semaines, un mois pour faire cette soirée. Voilà. Elle se réalise. Et c'était donc à l'occasion que le PL de l'heure, donc avec Madame Brett et vous-même, vous mettiez en place cette formation sur l'hydrologie régénérative. C'est vrai qu'on l'avait vécu, cette formation avec Samuel sur Paris. Et j'ai trouvé que c'était quand même quelque chose qui pouvait être intéressant, qui prenait une autre dimension de la hauteur par rapport à le problème de l'eau ou les problèmes de l'eau. Voilà. La symbolique, bien sûr, du lieu ici, c'est pour moi très important parce qu'on en parlait ensemble. C'est vrai que d'avoir les jeunes, le lycée agricole, l'eau. Bon, voilà, c'est quand même quelque chose qu'il nous faut travailler avec les jeunes générations. L'eau, on en parle beaucoup, surtout depuis six mois, vous l'avez dit, surtout dans nos métiers agricoles, le changement climatique. Mais l'eau, ce soir, on n'est pas là pour parler de prix. On n'est pas là pour parler de qualité. Vraiment, ces débats-là, ils sont importants et sereins dans nos collectivités, dans nos territoires et avec nos syndicats. Mais aujourd'hui, on est vraiment là parce qu'on est tous des êtres vivants et certainement qu'on a tous ensemble, donc particuliers, collectivités, à faire demain qu'on ait nos petites gouttes d'eau qui tombent chez nous. Voilà. Et donc, quand j'ai rencontré Samuel, je trouvais que son idée intéressante méritait d'être proposée par ses exemples, par quelques récits, par quelques diapositives qui sont intéressantes. Donc, maintenant, je vais lui laisser la parole. On va passer à peu près une heure 15, une heure 20 de diapositives et on aura une petite demi-heure ensemble pour partager et discuter. Et puis, merci à tous d'avoir répondu. Voilà. Bonne soirée. Merci. Tu es tout seul ? Ouais. Alors, et si on pouvait cultiver l'eau ? Je vais monter sur scène. Alors, bonsoir à chacune et à chacun. Je m'appelle donc Samuel Bonvoisin. Je suis fils d'agriculteur du nord de la France. J'ai grandi dans le département du Pas-de-Calais. Avec un père éleveur, éleveur laitier et dans une ferme en polyculture élevage. Je suis aussi ingénieur agronome de formation. Et je vis actuellement dans le département de la Drôme, plus exactement dans la vallée de la Drôme. Donc, près de Valence. On est à une heure au sud de Lyon. Voilà. Je suis impliqué dans différentes organisations. J'ai un parcours qui est plutôt tourné autour de l'agroforesterie. J'ai notamment cofondé l'association Drômoise d'agroforesterie. Un bureau d'études aussi qui s'appelle Permalab. Il y a des petits logos derrière moi. J'ai travaillé ces trois dernières années pour une structure qui s'appelle les Alvéoles, qui est à la fois un bureau d'études, un centre de formation et aussi une pépinière agroforestière. Et puis, j'ai cofondé et on va en parler ce soir avec une collègue, Charlène Descolonges, qui est hydrologue et aussi un autre collègue, Permalab, Simon Ricard, une association qui s'appelle l'association pour une hydrologie régénérative en octobre 2022. Voilà un petit peu pour me situer. Et puis, j'aurai l'occasion peut être de vous raconter un peu plus des choses que je fais. Alors ce soir, on va parler d'eau et mon intention, c'est de connecter un peu plus parce qu'on est sur autour de cette journée mondiale de l'eau avec un thème un peu particulier cette année qui est l'eau pour la paix. Et vous allez voir que ce soir, il y a peut être une résonance un peu particulière de ce thème à travers ma conférence de l'eau pour la paix. Et peut être d'une manière un peu nouvelle pour certaines, certains d'entre vous, une manière peut être autour de laquelle on n'a pas eu souvent l'habitude de se poser ces questions de lien entre l'eau et la paix. Souvent, quand on pense à l'eau et la paix, on pense au partage de l'eau. On pense à ces conflits. Il peut y avoir de voisinage entre pays quand on a des rivières qui traversent des frontières, par exemple. On peut parler en ce moment, on en parle beaucoup, mais de comment on va réagir nous les humains dans un contexte où on pourra peut être manquer d'eau à certains moments et peut être en avoir trop à d'autres moments. Et donc, je suis allé juste simplement sur le site des Nations Unies qui propose cette journée mondiale l'eau pour la paix. Et j'ai repris ce petit extrait. Face à l'aggravation des effets du changement climatique et à la croissance démographique, il est urgent au sein des pays concernés et entre eux de s'unir pour protéger et conserver notre ressource la plus précieuse. La santé publique et la prospérité, les systèmes alimentaires et énergétiques, la productivité économique et l'intégrité environnementale sont tous tributaires d'un cycle de l'eau fonctionnel et géré de manière équitable. Et vous allez voir que la thématique cycle de l'eau fonctionnelle va être particulièrement au centre de ce qu'on va voir ensemble ce soir. Alors, ce que vous allez découvrir dans cette conférence, elle va être en plusieurs parties. Et puis, entre chaque partie, je vais vous proposer d'avoir un petit temps, un petit jeu de questions réponses. Donc, n'hésitez pas à intervenir. N'hésitez pas aussi à challenger un petit peu ce que je raconte. Alors, moi, je me documente beaucoup sur les sujets que je vais vous partager ce soir. J'expérimente aussi beaucoup à la fois à titre personnel dans un lieu que j'aménage sur 11 hectares dans la vallée de la Drôme. Et puis aussi à titre professionnel en accompagnant, en conseillant des personnes, en essayant d'accompagner notamment des agriculteurs traditionnellement. Et puis maintenant, depuis 2-3 ans, j'accompagne aussi des collectivités territoriales, des communautés d'agglos, des communautés de communes, des départements, des syndicats de gestion des eaux, etc. pour essayer d'avancer vers des pratiques un petit peu différentes. Qui sont parfois en résonance déjà avec des intuitions ou même des actions qui sont menées à l'échelon local. Mais vous allez voir peut-être avec des dimensions qui sont encore peu développées. Donc, on va commencer par parler un petit peu de qu'est-ce que c'est cette histoire des cycles de l'eau. Et ce qu'on appelle la nouvelle, alors je mets un peu des guillemets parce qu'en fait, elle a 25 ans, cette nouvelle représentation des cycles de l'eau. Elle a 25 ans, mais en fait, elle est encore aujourd'hui très peu diffusée, connue, enseignée malheureusement. Et je trouve ça vraiment très chouette qu'on soit accueillis ici sur le site du Nebourg pour pouvoir parler justement de ces sujets. Et peut-être, ça sera une partie de la discussion qu'on pourra avoir sur comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer un peu notre manière d'enseigner les cycles de l'eau. Parce que je pense que c'est vraiment un des enjeux qui sont au centre. Ensuite, je vais vous parler de cette drôle de bête. Alors, Philippe a lâché le mot tout à l'heure. Il avait même parlé d'une formation. Alors, ce n'est pas vraiment une formation. Ce soir, on est dans un format plutôt conférence, mais on va parler d'hydrologie régénérative. Et je vais évidemment expliquer un petit peu ce qui se cache derrière ça. Il n'y a rien de très sorcier. C'est des choses assez simples. Et on a décidé de mettre ce mot qui fait un peu pompeux, mais qui vous permettra de pouvoir comprendre un peu mieux finalement ce qui se cache derrière. derrière ces pratiques. Ensuite, on va prendre plein d'exemples. Je vais vous montrer des exemples, des petits, des grands, dans différents pays, dans différents contextes. Voilà, le but, c'est vraiment d'illustrer, de vous commencer à vous donner un peu un aperçu de à quoi ça peut ressembler. Et puis, on terminera sur une thématique qui est importante pour moi, qui est la thématique du changement d'échelle. Comment est-ce qu'on peut changer d'échelle ? Et à travers ça, il y a un peu une des questions qui est de quelle politique publique en faveur des cycles de l'eau va avoir besoin dans les prochaines années. Et donc là, ça va toucher aussi particulièrement toutes les personnes, les élus, les gens qui travaillent dans les collectivités territoriales. Et puis aussi les citoyens qui ont envie de pousser pour qu'on ait des politiques publiques qui soient en phase avec nos besoins pour le futur. J'ai remis ma petite règle, elle n'est pas à moi, elle est de Maurice Bellet, des trois règles. La règle des trois P, ce que je vais vous dire, est partielle d'abord parce qu'on a peu de temps, on va passer un petit bout de soirée ensemble. Ce sont des sujets sur lesquels on pourrait passer des semaines, des mois pour détailler. Et donc, il y a forcément quelque chose d'un peu fragmentaire et de parcellaire dans ce que je vais vous partager, même si j'ai essayé de construire un propos avec une certaine logique du début à la fin. Ce que je vais vous raconter est forcément partielle, c'est à travers le prisme de ma propre subjectivité et de mes recherches et de mes centres d'intérêt. Et ce que je vous raconte est provisoire. J'apprends tous les jours, je continue, j'essaie, j'essaie d'avoir cette curiosité. Peut-être que vous aussi, ce soir, vous allez apporter des éléments et je vais continuer de progresser dans ma compréhension du sujet. En tout cas, je vous invite vraiment à alimenter, à participer à alimenter. Si vous pensez qu'il y a des choses que je dis qui ne sont pas justes, qui sont erronées ou qui manquent des aspects pour vraiment bien comprendre, n'hésitez pas à me le faire remarquer. Et je suis vraiment dans cette attitude d'essayer de continuer. Alors, je ne suis pas seul, mais avec le réseau des personnes qui travaillent sur l'hydrologie régénérative, à essayer de progresser, d'avancer et de mieux comprendre toutes ces interactions. Puis c'est de ça dont il s'agit, entre les paysages, le climat et les cycles de l'eau. Alors, l'eau, je commence avec quelque chose qui est un petit peu, une provocation quelque part. L'eau ne tombe pas du ciel. Alors, quand on dit dans notre jargon, quand on dit que quelque chose tombe du ciel, c'est que voilà, c'est là, c'est tombé du ciel. Il n'y a pas forcément à chercher. Souvent, quand on est agriculteur, d'ailleurs, il n'y a pas que les agriculteurs, mais les agriculteurs particulièrement, on a l'impression, on a un rapport à la météo qui est un rapport un peu fataliste. C'est-à-dire qu'au moment-là, il a plu, tant mieux. Ou alors, il a trop plu, tant pis. Ou il n'a pas plu au moment où il aurait fallu. Et en fait, tout ça, on en est un peu héritier, finalement. C'est un peu comme si on vivait dans un monde où les choses parfois se produisent, parfois ne se produisent pas. Et puis, voilà, c'est comme ça. Eh bien, on va essayer de creuser ce soir, on va essayer d'aller voir un peu plus loin. Et peut-être, on va découvrir que ce n'est pas si évident qu'il n'y a pas de lien entre notre manière de vivre et puis la pluie. Voilà, c'est de ça dont on va un petit peu parler. Et je vais commencer avec une question un peu triviale. À votre avis, mais d'où vient la pluie ? Des nuages. De l'évaporation. De l'évaporation de quoi ? De l'eau sur Terre. La transpiration. De quoi on parle quand on parle de transpiration ? Des plantes, des forêts, ok. De la végétation. Ok. Est-ce qu'il y a un autre endroit d'où vient l'eau, d'où vient l'eau qui tombe sous forme de pluie ? L'océan. Les rivières, les lacs, ok. Les glaciers, ok. Ça marche. Alors, on va s'appuyer sur les travaux d'une scientifique suédoise. Elle s'appelle Malin Falkenmark. Et il y a 25 ans, elle a proposé d'appeler « eau bleue » l'eau qui vient des grandes masses océaniques, qui vient de l'évaporation des grandes masses océaniques et aussi des rivières et des lacs. D'accord ? On peut inclure éventuellement les glaciers là-dedans, même si c'est un peu différent. Et puis, elle a décidé d'appeler « eau verte » l'eau qui est issue de l'évaporation des sols et de la transpiration des végétaux. D'accord ? L'eau bleue, l'eau verte. À votre avis, si on prend toutes les précipitations continentales à l'échelle planétaire, donc toute la pluie, la grêle, la neige qui tombe, à votre avis, quelle proportion d'eau bleue y a-t-il par rapport à l'eau verte ? Qui pense, on va le faire à main levée, qu'il y a plus d'eau qui vient des océans, des lacs, des rivières, et là, qui tombe sous forme de précipitations à l'échelle planétaire par rapport à l'eau verte ? Qui pense ? Ok, donc il y a une moitié, on va dire. Et qui pense qu'il y a plus d'eau verte, donc plus d'eau qui vient des sols et de la végétation, en proportion ? Et en fait, on n'avait pas la moitié, parce que là, on n'a plus la moitié. Là, on a presque les deux tiers de l'assistance qui pensent que ça vient majoritairement, l'eau continentale, à l'échelle planétaire, j'ai bien précisé, vient principalement de la végétation et des sols. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Alors, selon les scientifiques et la littérature, vous trouverez entre 55 et 63 % des précipitations continentales, à l'échelle planétaire, sont issues des sols et de la végétation. Donc la pluie, en fait, elle est majoritairement le résultat de la capacité de nos paysages à renvoyer de l'eau dans l'atmosphère. Ça, c'est vraiment important de comprendre ça, parce que ça remet au centre du jeu immédiatement la façon dont les paysages sont organisés. On va voir après, mais une partie des enjeux, c'est qu'il y a des paysages qui sont tout à fait capables de bien renvoyer de l'eau, ce que les climatologues appellent le recyclage des précipitations, et il y a des paysages qui sont beaucoup moins efficaces pour faire ça. Alors, j'ai dit que c'était à l'échelon planétaire, parce qu'évidemment, c'est inégal selon les régions. Par exemple, la Chine est très dépendante de l'eau verte, parce qu'elle n'est pas sous les vents dominants d'une grande masse océanique, alors que nous, par exemple, l'Europe occidentale, on est beaucoup moins dépendant de l'eau verte. Pourquoi ? Parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'eau bleue qui nous arrive sous forme de précipitations. Mais attention, si nous, par exemple, ici, typiquement en Normandie, on a la chance d'avoir beaucoup d'eau bleue, ça ne va pas être le cas des territoires qui sont plus éloignés de la côte et qui vont être dépendants de la capacité de nos paysages normands à leur renvoyer de l'eau dans l'atmosphère. Vous voyez bien qu'il y a une logique de cycle, d'accord ? Je vais passer directement sur cette diapo-là. Il y a une logique de cycle de l'eau, de recyclage, d'accord ? On considère que quand les cycles de l'eau verte sont fonctionnels, l'eau, une même molécule d'eau, peut être recyclée jusqu'à 5 ou 6 fois, donc repasser 5 ou 6 fois par des cycles, évaporation et condensation et pluie, d'accord ? Jusqu'à 5 ou 6 fois, ça c'est quand les cycles de l'eau sont fonctionnels. Et quand les cycles de l'eau ne sont plus fonctionnels, on a une diminution en quantité de ces cycles, donc une même molécule d'eau va se retrouver en gros plus vite à l'océan et va être moins souvent recyclée, et surtout la quantité totale d'eau qui va être présente dans ces cycles va se réduire. Alors pourquoi je parle de cycles cassés ? C'est un peu dramatique cette histoire. Pourquoi est-ce que je dis qu'on pourrait avoir des cycles de l'eau qui sont cassés ? Eh bien, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est différentes équipes scientifiques, et là j'en ai choisi une avec un schéma que vous connaissez peut-être, qui est assez connu maintenant, qui est le schéma des frontières planétaires. C'est le résultat d'un travail qui est mené par l'Institut pour la résilience de Stockholm, et qui fait assez autorité au niveau international, et ils ont découpé les grands enjeux planétaires qui conditionnent l'habitabilité pour la vie sur Terre en neuf frontières, en neuf limites. Ces neuf frontières, il y en a une, c'est la frontière des cycles de l'eau douce, c'est celle que j'ai entourée. Et vous voyez ce qu'ils ont fait ? Ils ont séparé leurs travaux en deux, ils ont étudié indépendamment la façon dont fonctionnent les cycles de l'eau verte et les cycles de l'eau bleue, et qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent, et ça c'était en avril 2022, qu'on a franchi une limite planétaire qui fait peser des risques pour l'habitabilité de la vie sur Terre, donc c'est quand même quelque chose de relativement grave si on veut parler comme ça, et qui est que les cycles de l'eau verte sont dégradés, suffisamment dégradés en tout cas pour faire peser ces risques. Bon, alors c'est là où on va regarder un petit peu ça de plus près. Qu'est-ce que ça veut dire que les cycles de l'eau verte sont dégradés ? En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une multitude d'événements. Alors c'est à la fois, évidemment, les sécheresses, parce que quand on parle de cultiver l'eau, on pense au fait qu'on va essayer d'avoir de l'eau au moment où on en a besoin, au moment où on n'en a pas. Mais en fait, on va voir qu'il y a un lien, il y a une sorte d'origine commune entre beaucoup d'événements climatiques qui sont en lien avec l'eau. Ce n'est pas seulement des sécheresses ou de l'assèchement des cours d'eau ou des incendies de forêt dont on va parler, mais aussi parler des moments où il y a trop d'eau, parce qu'en fait, il y a des origines communes, à la fois aux manques et aux excès d'eau. Donc c'est de ça dont on va pas mal parler. Alors il y a une multiplicité de ces événements, de ces sécheresses, de ces inondations, de ces incendies de forêt. Et en fait, ce que nous disent les scientifiques qui travaillent sur les cycles de l'eau, et particulièrement sur l'eau verte, c'est que le rôle et la fonction du recyclage des précipitations dans les modèles climatiques, c'est de répartir la pluviométrie dans le temps et dans l'espace. Répartir la pluviométrie dans le temps et dans l'espace, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a plus régulièrement de la pluie, donc ça veut dire qu'on a des moins longues périodes sans pluie, mais qu'on a aussi une meilleure répartition spatiale, ça veut dire qu'il y a moins de régions qui sont trop humides en même temps où il y a d'autres régions qui sont plus sèches. Ça vous rappelle pas des choses, ça ? Dans les deux, trois dernières années, qu'est-ce qu'on vit ? On vit exactement ça. On est en train de vivre des événements climatiques de plus en plus extrêmes, avec des périodes sans pluie de plus en plus longues dans certaines régions, et avec des régions qui récupèrent énormément de pluie jusqu'à avoir des inondations et des phénomènes de crues, etc. Donc c'est vraiment ça qui est décrit comme étant une des conséquences de la dégradation des cycles de l'eau. Alors là, on est obligé de faire un petit détour. Mais avant ça, je vais vous partager deux, trois petites choses par rapport à cette conférence. La première, c'est que moi, je fais partie des personnes qui sont en paix avec le passé. Je suis en paix avec mes parents, avec mes grands-parents, avec mes aïeux, et mon propos, ce n'est pas du tout de jeter la pierre ou de chercher des coupables. Mon propos, c'est d'essayer de comprendre d'où on vient, de se tourner vers l'avenir, et puis de se poser la question qu'est-ce qu'on peut faire de bien, de faire les bons choix, en quelque sorte. Je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Donc, si on se tourne un peu vers le passé, et c'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes, ce n'est pas du tout pour essayer de chercher des coupables, mais c'est simplement pour essayer de regarder ce qui a été fait, se poser la question qu'est-ce qu'il y a à garder de ce qui a été fait, et il y a pas mal de choses, vous allez voir dans ma conférence, je vais faire beaucoup référence à des techniques ou à des choses qu'on a fait à certaines époques, et puis aussi des choses qu'il ne faut plus faire, voire même qu'il faudrait inverser, des logiques, des choix, qui se révèlent a posteriori, sur le moment, on les a faits pour des très bonnes raisons, mais qui se révèlent a posteriori être des choix qui ne nous offrent pas d'avenir, en tout cas qui peuvent vraiment créer des difficultés majeures pour nos coutumes, notre habitat, nos manières de vivre, et qui du coup vont nécessiter qu'on en change, et potentiellement qui vont nécessiter qu'on en change assez vite, et c'est ça qui est plus difficile, c'est que le changement il est assez violent et brutal. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que moi je suis quelqu'un de fondamentalement positif, et donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus, et on va essayer après d'aller vite à des choses qui nous permettent d'avoir la banane et de rentrer chez soi en ayant envie de faire des choses, et pas, voilà, j'ai l'impression qu'on a déjà suffisamment l'occasion quand on allume la télé ou la radio, d'avoir des mauvaises nouvelles et des raisons de s'enterrer et de se dire que c'est vraiment grave ce qui nous arrive, donc j'essaie de ne pas en rajouter, et au contraire peut-être ce soir, et j'espère que ce sera pour vous le cas aussi, mais d'essayer d'amener quelque chose qui nous donne un peu d'élan, qui nous donne envie. Ça va ? Ouais ? Super. Top. Allez, c'est parti. Alors, premier exemple, on va d'abord attaquer évidemment par le monde agricole, c'est un peu une... ça devient un peu une banalité de s'attaquer, entre guillemets, s'attaquer, mais au remembrement, mais rappelons quand même que le remembrement, pour les plus jeunes, mais j'imagine que vous avez vu ça en cours évidemment, le remembrement, donc c'est une politique publique qu'on a vu, qui s'est menée entre les années 60, on va dire, et les années 90, qui a eu comme vertu essentielle d'accompagner la modernisation agricole et donc d'aider à ce qu'on puisse faire rentrer les tracteurs, de ne pas avoir des petits bouts de parcelles triangulaires dans tous les sens, des haies qui nous empêchent de circuler, mais des fossés, des talus, des mares, bref, autant d'obstacles pour, à ce moment-là, quelque chose qui a permis d'améliorer le confort de vie et même la rémunération de beaucoup de familles d'agriculteurs qui a permis aux femmes, aux enfants, de faire autre chose que d'être attelées à l'outil de travail, donc encore une fois, il y a des très bonnes raisons pour lesquelles on a fait les choses à un moment donné. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte que ça, ça a un impact sur les cycles de l'eau. Pourquoi ? Parce qu'on a retiré énormément d'obstacles au parcours de l'eau, au chemin de l'eau dans les paysages. On a retiré la moitié des haies du pays, 750 000 kilomètres de haies. On a retiré 30 à 40 % de toutes les pièces d'eau dans toutes les fermes. Il y avait des mares, des étangs. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de fermes où il y en a vraiment. On a retiré la moitié des zones humides du pays, 50 % en surface des zones humides, on va y revenir. Donc, ça a considérablement diminué la capacité de nos paysages à retenir l'eau. D'accord ? Ça, c'est la première chose qu'on peut se dire. Et du coup, ça a banalisé des paysages comme celui-là. Alors, voilà, aujourd'hui, c'est un paysage qui est assez normal, ça, dans beaucoup de régions. Alors que si on questionne les anciens, déjà juste à une génération, alors à deux générations d'écart encore plus, on se rend compte que ce n'était pas du tout les paysages d'il y a 50 ans, par exemple. Ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. Et on est victime de quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le syndrome de la référence changeante ou amnésie environnementale. C'est quoi cette histoire de syndrome de la référence changeante ? C'est qu'en fait, quand on grandit, pour les plus jeunes ici, vous, vous grandissez dans un paysage qui forcément est la norme, puisque c'est celui que vous connaissez. Et donc, du coup, vous, vous n'allez pas vous être en porte-à-faux par rapport à l'histoire du paysage ou du territoire dans lequel vous grandissez. Alors que les anciens, eux, potentiellement, oui. Il y en a certains qui sont plutôt dans la deuxième partie de leur vie, qui peuvent se dire, oulala, qu'est-ce qu'on laisse comme campagne aux plus jeunes ? Ça ne ressemble plus tellement à ce que c'était auparavant. Puis il y en a aussi beaucoup pour qui c'était bien et on a fait des bons choix. Donc voilà, on est aussi un peu victime de ça, c'est-à-dire que c'est difficile. Et moi, une des choses, une des toutes premières invitations que je fais là ce soir, c'est de vraiment soigner le dialogue entre les générations dans les campagnes. On a vraiment besoin de ça pour plein, plein, plein de raisons. Et une des raisons, c'est d'essayer de lutter un peu contre ce syndrome-là, de cette amnésie-là, peut-être pour permettre aux plus jeunes d'attraper un petit peu de l'histoire des campagnes parce que là-dedans, il y a beaucoup de choses qui sont des vraies pépites et dont on va avoir vraiment besoin dans le futur. Donc merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de parler entre les générations et à faire ce partage et à raconter comment c'était. Pas par, voilà, juste simplement, idéalisation du passé, c'est pas du tout ça. C'est simplement pour essayer de donner quelque chose, de partager quelque chose et puis après, la génération qui vient, elle attrape ce dont elle a besoin parmi tout ça. Elle fait le tri elle-même. Alors on va parler d'un autre sujet qui fâche un peu, les pratiques agricoles. Alors les pratiques agricoles, ça recouvre évidemment plein, plein de choses différentes, mais j'ai fait exprès de vous choisir quelques petites choses qui sont devenues aussi assez courantes, assez banales dans les campagnes. D'accord ? Un peu d'érosion, des sols un peu tassés, des sols qui restent à nu pendant la période hivernale, après un labour par exemple. Il faut entre 200 et 1000 ans pour constituer 2,5 cm de sol. Alors il faut à qui ? Alors on va dire grosso modo pour faire un raccourci, au végétal qui participe à la création du sol, aussi aux éléments simplement, d'accord ? A l'eau, au gel, au dégel. Il y a plein de choses qui participent à ce qu'on appelle la pédogénèse, donc la formation des sols. C'est un processus qui est très lent, qui n'est pas vraiment, disons, comparable à notre temporalité, à nous. D'accord ? D'autant que les chiffres qui sortent sur aujourd'hui la perte de sol qui est liée à l'industrialisation de l'agriculture, donc on est toujours un peu sur la même période, depuis l'après-guerre, le moment où on a mis des moyens industriels au service de l'agriculture. Aujourd'hui, on perd tous les 16 ans en moyenne ces fameux 2,5 cm de sol. Donc on perd du sol beaucoup plus vite qu'on est capable d'en générer dans beaucoup de régions du monde. Alors c'est très variable selon les régions. Le sol se forme beaucoup plus vite dès qu'on est proche de l'équateur, d'accord ? Et moins vite quand on se rapproche des pôles. Mais néanmoins, ça donne un ordre d'idée du fait qu'aujourd'hui, on est sur un système qui génère une perte rapide de sol. Or, on va voir que le sol joue un rôle central et crucial dans les cycles de l'eau pour plein, plein, plein de raisons. Le sol, c'est la clé qui va permettre à l'eau de pouvoir avoir l'occasion de s'infiltrer et remplir notamment les nappes phréatiques. Et vous avez peut-être vu ces derniers mois, notamment pendant une bonne partie de l'année 2022 et de l'année 2023 à travers les rapports et les cartes de France produites régulièrement par le BRGM, notamment en France, l'état des nappes phréatiques. Et on a vu que la France, elle était en permanence en rouge cramoisie avec des états de nappes durablement très, très bas. Et il y a encore des régions qui sont encore, là, dans le sud de la France, qui sont encore dans des situations critiques, alors que pourtant, il a quand même pas mal plu. En tout cas, alors c'était inégal, mais sur une partie du territoire français. Donc, on va vers des problématiques importantes autour de la capacité de nos sols à recharger les nappes. Et puis, le sol constitue lui-même un réservoir. Et ça, vous le savez. Et vous savez notamment que la matière organique dans les sols, c'est une des clés pour avoir cette capacité éponge, cette capacité à retenir l'eau. D'accord ? En moyenne, 1% de matière organique dans un sol, ça crée une réserve de 250 mètres cubes d'eau, 250 millilitres d'eau par hectare. Et pour chaque pourcentage de matière organique, c'est des moyennes, ça dépend des sols, ça dépend de beaucoup de choses. D'accord ? Mais ça donne un peu une ordre d'idée. Et déjà, ça permet de se rendre compte qu'on est sur des ordres de grandeur qui sont bien, 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 bien au-delà de tout ce qu'on est capable de stocker dans différents types de conteneurs qu'on peut voir parfois défrayer un petit peu la chronique. Et comme, on a abandonné en quelque sorte les questions de matière organique pendant la deuxième partie du XXe siècle parce qu'en fait, on n'avait plus vraiment besoin de faire de l'agronomie, de ramener de la matière organique et tout ça. On s'est tourné vers, notamment, les engrais pour pouvoir avoir de la fertilité. Et bien, on a perdu, en moyenne, on est passé de 4% à 1,5% de matière organique dans les sols en France. Et donc, du coup, on a une perte sèche en eau déjà. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Et on verra que le sol, tout à l'heure, il a des fonctions, pas simplement pour faciliter la circulation du haut vers le bas, mais aussi pour faciliter du bas vers le haut. Donc vraiment essentiel. Pour moi, c'est une clé. On devrait avoir une politique nationale de préservation des sols. C'est un patrimoine. C'est notre capital. Dans une entreprise, dans n'importe quelle entreprise, ça serait considéré comme étant notre capital. On ne peut pas dilapider son capital. C'est la fin de l'entreprise si on fait ça. Donc, il faut absolument qu'on découvre ça et qu'on redécouvre ça et qu'on mette le sol au centre de notre attention et de notre manière d'imaginer l'avenir de l'agriculture. Alors, un autre exemple, c'est ce qu'on a appelé la politique du tout-tuyau. Je ne sais pas si tout le monde a déjà entendu cette expression, le tout-tuyau. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On a beaucoup mis des tuyaux. On a installé des tuyaux un peu pour beaucoup de choses. Et alors là, c'est un petit exemple de parcelles qui ont été drainées. Alors, des politiques de drainage en France. J'ai mis un petit graphique, je crois, juste derrière. Mais je voulais quand même que vous voyiez la photo parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas vue, surtout parmi les plus jeunes. Comme on n'a plus trop de politiques de drainage actuelles, on ne s'imagine pas quand on voit un champ qu'il peut y avoir ça en dessous. C'est assez frappant quand on voit le processus en train d'être fait. Et ce n'est pas du tout négligeable. En France, c'est 10% de la surface agricole utile qui est drainée d'une manière ou d'une autre. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'un champ sur 10 que vous regardez, on a organisé que l'eau chasse cette parcelle, soit évacuée plus rapidement que ce que c'était auparavant. Encore une fois, on l'a fait pour des très bonnes raisons. Ça permet de rentrer dans les parcelles à un moment où on a besoin de démarrer la culture. ça a permis de développer l'agriculture dans des terrains, d'avoir une agriculture même qui rapporte, qui permet de vivre, de faire vivre son homme, comme on dit, toute la famille, dans des régions où c'était difficile jusque-là. Donc on l'a fait pour des très bonnes raisons. Mais voilà, encore une fois, on a fait quelque chose qui va dans le sens de chasser l'eau, lui permettre d'aller un peu plus vite, un peu plus loin et de partir des paysages. Alors je vais sortir un peu de l'agriculture parce qu'on va s'intéresser à ce qu'on a fait aussi dans d'autres domaines. Dans la gestion des rivières, on a fait des grands programmes. Alors ça s'est arrêté déjà il y a une vingtaine d'années en France. Normalement, il n'y a plus trop de ça. Ce qu'on appelait le recalibrage et la rectification des cours d'eau. Ça aussi, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait tout droit et puis on essaie d'agrandir, de creuser les rivières. On agrandit le cours mineur des rivières pour permettre à l'eau de pouvoir s'évacuer plus vite. Donc vous voyez qu'à toutes les échelles et un peu dans tous les domaines, on a cette logique, on a eu cette logique de se dire l'eau, il faut qu'elle parte vite, il faut qu'elle s'échappe vite de nos paysages. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première partie ? Ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est que plus de la moitié des précipitations continentales à l'échelle mondiale, ça vient des sols et de la végétation. que quand les cycles de l'eau verte sont fonctionnels, ça permet un recyclage efficace des pluies jusqu'à 5 ou 6 fois. On peut avoir une même molécule d'eau qui est renvoyée comme ça avant de retourner à l'océan. Que c'est ça, ce sont ces fameux cycles de l'eau verte qui garantissent une bonne répartition de la pluviométrie dans le temps et dans l'espace. Et que du coup, la façon dont on va aménager nos paysages, ça va avoir une incidence et on voit que en regardant un petit peu dans le passé, pour les 70 dernières années, on a globalement fait des choix qui vont dans le sens de plutôt accompagner la dégradation de ces fameux cycles de l'eau verte en faisant sorte que nos paysages soient de moins en moins capables de garder l'eau et donc forcément de pouvoir la renvoyer. Ça va ? Alors, maintenant, on va aller voir un petit peu plus précisément comment tout ça, ça fonctionne. Moi, je suis quelqu'un d'assez curieux mais je me suis rendu compte que je ne le suis pas assez encore. Je ne le suis pas assez parce que pendant longtemps, j'ai cru des choses qu'on m'a racontées et je ne les ai pas vraiment interrogées. Je n'ai pas cherché vraiment à comprendre ce qu'il y avait derrière. Par exemple, il y a longtemps, quelqu'un m'a dit « Oui, mais les forêts, ça fait pleuvoir. » Je me suis dit « Ouais, c'était une idée qui me semblait assez cool. Ça allait bien dans le sens de ce que je croyais et donc je ne suis jamais allé vérifier ce truc. Il y en a parmi vous qui sont déjà allés vérifier. Est-ce que les forêts, ça fait pleuvoir ? Qui pense que « Oui » à main levée comme ça ? Alors là, j'ai une petite moitié. Qui pense que « Non » ? On aura aussi dire « Je ne sais pas. » Qui pense que « Je ne sais pas ? » On va dire que c'est moitié qui pense que « Oui » et après « Un quart, un quart » sur « Non » et « Je ne sais pas. » Eh bien, en fait, c'est plutôt « Oui » et ça se passe de plusieurs manières différentes et je vais vous raconter quelques petites histoires pour vous aider à mieux appréhender ce sujet. Est-ce que vous connaissez le phénomène des rivières volantes ? Alors, il y a eu un documentaire que je vous recommande qui est passé sur Arte, c'était il y a un an, un an et demi, je ne sais pas si on peut encore le voir, mais qui s'appelle comme ça, qui s'appelle « Les rivières volantes ». C'est un phénomène qu'on voit apparaître en Amazonie, au-dessus de la forêt amazonienne et qui est vraiment une des manifestations de la façon dont la forêt en fait produit en quelque sorte des nuages. D'accord ? Alors, il se trouve que la forêt, elle ne produit pas des nuages comme ça, de manière spontanée, etc. En fait, ça répond à pas mal de petites choses, à pas mal d'organisations et la première chose, c'est qu'on va s'intéresser à la façon dont les paysages, dont les forêts sont organisés au niveau de la canopée. Vous voyez la canopée de cette forêt-là ? On voit, on devine qu'elle n'est pas lisse, d'accord ? Elle est plutôt rugueuse. Les scientifiques parlent de rugosité du paysage. Elle est rugueuse. Ça forme comme ça des creux et des bosses. Et bien en fait, ces creux et ces bosses, c'est ça qui va faire qu'il y a des endroits du paysage où l'air va se réchauffer plus vite et des endroits où l'air va se réchauffer moins vite. On va avoir du contact entre un air plus chaud et un air plus froid. Et qu'est-ce qui se passe dans votre maison sur une vitre, par exemple, quand il y a un contact entre un espace plus chaud et un espace plus froid ? Il y a de la condensation. D'accord ? Et bien il se passe la même chose dans nos paysages, en fait. Il se passe la même chose. Là, on est dans la forêt, mais on va extrapoler, d'accord ? Dans tous nos paysages, il se passe la même chose. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a des phénomènes de condensation ? Et bien il va y avoir des mécaniques parce que l'air chaud est plus léger que l'air froid. Il va y avoir des mécaniques de vent. Il va y avoir des mouvements d'air, des courants d'air qui vont s'organiser. Il va y avoir notamment des vents convectifs, des vents qui vont avoir cette capacité de faire monter l'humidité et de renvoyer l'humidité qui est issue du sol, qui est issue du sol et qui est issue de la végétation, vers la partie supérieure de la troposphère où se forment les nuages. D'accord ? Alors il y a quelques temps, je faisais ma conférence et puis dans l'assistance, il y avait quelqu'un qui faisait du parapente. Alors je ne sais pas s'il y a des parapentistes parmi vous, mais il semblerait que les parapentistes, eux, ils cherchent justement les endroits où il va y avoir ces vents convectifs. Ils cherchent des bulles de convection, donc des endroits où il y aura des bulles d'air chaud qui vont pouvoir emprunter pour pouvoir s'élever comme ça dans l'atmosphère. Et bien c'est exactement ce même phénomène qui va nous intéresser quand on va regarder les interactions entre ce qui se passe au niveau du sol et ce qui se passe au niveau des nuages. Comment est-ce que nos paysages sont capables de pouvoir renvoyer cette humide dans l'atmosphère ? Le premier critère c'est qu'il faut que ces paysages ne soient pas lisses. Quand on a des paysages lisses, on a des formes uniformes, on a une uniformité dans l'élévation de température au cours de la journée et le refroidissement au cours de la nuit et on ne peut pas avoir des conditions qui sont vraiment propices pour renvoyer cette humidité dans l'atmosphère et pour former des nuages. Ça c'est une des premières conditions. Donc évidemment, quand on pense à ces paysages rugueux, à ces paysages qu'on appelle aussi en boîte à oeufs, on pense tout de suite à des paysages de bocage parce que c'est ça qui est un des motifs qu'on connaît le plus et qui permet, qui alimente de façon efficace cette humidité et le renvoi d'humidité dans l'atmosphère. Donc déjà là, on a une première clé. Et quand on s'intéresse à l'histoire de nos paysages en Europe occidentale, moi je faisais partie d'une autre croyance que j'ai eue, quelque chose qu'on m'avait dit je pense quand j'étais gamin, on n'est pas un souvenir très précis, c'est qu'avant l'arrivée d'Homo sapiens en Europe occidentale, c'était une forêt très touffue et dense. C'est partie un peu de nos imaginaires. Les Gaulois, quand ils se promènent dans Astérix, ils sont dans une forêt très touffue de chênes, etc. Et en fait, les scientifiques, ils nous disent que ce n'est pas vraiment le cas. Que quand on fait de l'archéologie et qu'on s'intéresse à quoi ressemblaient les paysages il y a 100 000 ans en Europe occidentale, en fait, on y trouve notamment des pollens de fleurs, de plantes qui sont plutôt des plantes de prairie, des messicoles. Et du coup, on se retrouve avec finalement une diversité de paysages il y a 100 000 ans avec à la fois de la forêt dense, de la forêt plus clairsemée et aussi des hommes de prairie et probablement les mammifères qui devaient entretenir déjà des espaces un petit peu ouverts. Donc, finalement, on est un peu héritier de ces paysages un peu morcelés, de ce morcellement des paysages et de cette diversité finalement dont on a besoin, en tout cas dont on voit que l'eau sur laquelle le cycle de l'eau s'appuie pour pouvoir recycler comme ça de façon efficace les précipitations, donc de l'hétérogénéité dans les paysages. Alors, dans notre petit voyage pour aller découvrir comment ça fonctionne les interactions entre le paysage, le climat et les cycles de l'eau, on va rentrer encore dans un degré un peu plus important de complexité. Les végétaux ne font pas que renvoyer de l'humidité et le sol ne fait pas que renvoyer de l'humidité, donc de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Ils participent aussi à renvoyer des aérosols. Alors, des aérosols, c'est un terme pour dire des particules. Ça peut être plein de types de particules. On en trouve plein de plein de sortes dans l'atmosphère. Et il y a beaucoup de ces particules qui sont en fait des morceaux de vie, qui sont des particules biologiques. Ça peut être des spores de champignons, ça peut être des virus, ça peut être des bactéries, ça peut être des pollens. On en retrouve jusqu'à 30 km dans l'atmosphère. Alors moi, quand j'étais gamin, un autre truc qu'on m'a dit et que j'ai mis très très longtemps à interroger scientifiquement, il y a un enfant, un jour où il avait neigé, à l'époque il neigait encore un peu dans le Pas-de-Calais, il m'a dit « Mais tu sais qu'au centre d'un flocon de neige, il y a un grain de poussière. » Vous avez déjà entendu parler de cette histoire ? Est-ce que vous pensez que c'est vrai qu'au centre d'un flocon de neige, il y a un grain de poussière ? Ouais ? Qui pense que oui ? Ouais ? Il y a pas mal de gens qui pensent que oui ? Eh bien oui, c'est vrai, mais en fait, le mot poussière, il n'est pas assez précis. Ça pourrait être un grain de sable, par exemple. D'accord ? On pourrait dire qu'au centre d'un flocon de neige, il y a un grain de sable. Et puis, si c'est au centre d'un flocon de neige, est-ce que c'est vrai aussi au centre d'un grêlon ? Est-ce que c'est vrai aussi au centre d'une goutte d'eau ? Eh bien oui, en fait, c'est vrai au centre de toute forme de précipitation. Et ce ne sont pas tellement les grains de sable qui ont cette action, ce qu'on appelle l'action d'être un noyau de condensation. Ce sont plutôt des formes biologiques et notamment, tout ce qui a été étudié comme condensateur dans l'atmosphère, eh bien, il y a une bactérie, elle s'appelle Pseudomonas syringae, qui a été énormément étudiée parce qu'elle est en quelque sorte un peu le boss de fin, la forme la plus aboutie pour permettre de pouvoir former la condensation, donc former littéralement les nuages et aussi provoquer les pluies. Pseudomonas syringae, c'est une bactérie qui vit à la surface des feuilles des végétaux, d'accord ? De beaucoup de végétaux, en fait. On la trouve dans beaucoup de végétaux, pas forcément dans les mêmes quantités selon les types de végétaux, mais quand il y a de la végétation, non seulement il va y avoir de l'évapotranspiration, si on a des poésages rugueux, des pésages en boîte à oeufs, il va y avoir renvoi d'humidité dans l'atmosphère, mais avec cette humidité, il va y avoir aussi une certaine concentration de Pseudomonas syringae et d'autres noyaux de condensation biologiques qui vont être renvoyés dans l'atmosphère. Et ces fameux noyaux de condensation biologiques, ce sont eux qui sont responsables. Alors il n'y a pas que la présence de ces noyaux de condensation qui permet la formation des nuages, il y a aussi des facteurs climatiques plus classiques, comme notamment la pression et la température. Mais n'empêche que ça va faciliter la formation des nuages et ça va faciliter l'organisation des pluies. Qu'est-ce qu'on est en train de se dire là ? On est en train d'interroger un autre truc que moi je pensais depuis que j'étais tout petit. Je pensais moi que c'est parce qu'il ne pleut plus que du coup ça devient un désert, que ça arrête de pousser en dessous. En fait, on est en train de découvrir que ça marche aussi un peu dans l'autre sens. Si on retire la végétation, schématiquement, si je remplace une forêt ou une prairie permanente par un champ où il n'y a pas de plantes qui poussent ou bien par exemple qui a déjà été récoltée pendant l'été ou une plante qui est déjà sèche comme un champ de blé par exemple et qui ne fait plus d'évapotranspiration et qui du coup ne renvoie plus de particules dans l'atmosphère, eh bien en fait, potentiellement, on est en train d'influencer les régimes de pluie. Ça fonctionne comme une sorte de boucle. C'est un cycle. D'accord ? À la fois, évidemment, l'évolution des conditions climatiques va influencer le type de végétation qu'on va trouver mais le type de végétation ou son absence va aussi influencer le climat. Vous voyez que ça, ça a des implications qui sont importantes. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment avec le changement climatique ? On est en train de se poser la question comment est-ce qu'on peut adapter nos plantes au changement climatique ? Mais est-ce qu'en faisant ça, on n'est pas en train en quelque sorte d'aggraver ou d'accentuer un phénomène ? On va voir ça un tout petit peu après. Mais revenons à notre histoire de bactéries. Du coup, ça veut dire que si je m'organise bien chez moi, que je crée des paysages en boîte à œufs, que j'ai des plantes qui poussent, qui font de la photosynthèse en été, et sur les feuilles desquelles on va trouver des bactéries qui sont des noyaux de condensation biologique, je pourrais potentiellement influencer les régimes de précipitation. Mais c'est complètement dingue. Il se trouve qu'en France, on a une spécialiste, elle s'appelle Cindy Morris. Elle est directrice de recherche pour l'INRAE à Avignon. Et comme je m'intéressais beaucoup à ces sujets, avec les collègues, on l'a invité à faire un webinaire qu'on a enregistré qui est sur YouTube. Donc si vous tapez les déclencheurs biologiques de la pluie sur YouTube avec Cindy Morris, vous allez pouvoir avoir une présentation. c'est assez technique, mais c'est assez passionnant où j'interroge la chance et l'honneur d'interroger Cindy Morris pour qu'elle nous raconte comment ça marche, plus précisément, ces histoires de bactéries qui font tomber la pluie. Alors là, il y a une partie d'entre vous qui peut-être se dit « Punaise, mais le gars, il nous raconte des salades depuis tout à l'heure, des bactéries. Non, mais qu'est-ce que c'est ces histoires ? » Moi aussi, pendant un moment, je me suis dit que peut-être j'ai allé un peu trop loin avec ces histoires. Mais force est de constater, en contre-vérifiant, en essayant d'aller voir les fondamentaux de ça. Le pire dans cette histoire, c'est que c'est connu depuis longtemps, ces histoires. Ce n'est pas des choses, ce n'est pas des découvertes vraiment récentes. L'histoire de Pseudomonas Siringae, il y a 30 ans, il y avait déjà des scientifiques qui sortaient des études là-dessus. D'accord ? Donc ce que je vous raconte, tout ça, c'est daté. Ça a déjà plus de 25 ans, la plupart de ce que je vous raconte. Ça a été vérifié, contre-vérifié. Il y a une grosse littérature scientifique, qui a un rapport de l'ONU qui fait déjà un peu une synthèse qui date d'il y a 2-3 ans sur ce sujet, sur les interactions de paysages, climat, cycle de l'eau. Donc voilà, en fait, on découvre un peu maintenant que ces paysages qui nous entourent, qu'on façonne pour nos besoins, en fait, ils interviennent dans beaucoup de choses. Ils interviennent notamment dans la façon dont ils vont participer à alimenter ou pas les cycles de l'eau. Alors Cindy Morris, elle s'est amusée à faire un petit jeu. Elle a fait une petite carte en partant de chez moi. Alors moi, je vis, je vous l'ai dit, dans la Drôme. D'accord ? Et donc, elle a trouvé sur un site internet comment voyage une masse d'air qui passe au-dessus de mon champ. Et qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce qu'elle se situe après au bout de 24 heures ? Et ça permet de savoir finalement, vers où je vais envoyer de l'eau et Pseudomonasirigae. Et donc, si je travaille bien, où est-ce que je peux influencer le climat dans le sens d'alimenter les cycles de l'eau ? Ou bien, si j'ai une pratique où au contraire, je laisse un sol nu et puis du coup, pendant la période estivale, il n'y a plus vraiment d'évapotranspiration et il n'y a plus vraiment et mon sol est plutôt sec donc il n'y a même plus d'évaporation directe du sol et je ne produis plus de Pseudomonasirigae parce qu'elle vit sur les feuilles des végétaux et donc il faut qu'il y ait des végétaux. Et du coup, c'est aussi là où je vais potentiellement créer de la sécheresse, créer des problématiques de déficit hydrique dans la zone que j'alimente. Et vous vous souvenez tout à l'heure quand j'ai parlé de l'eau et de la paix, le thème cette année de cette journée mondiale de l'eau, et bien en fait, là, on est en train de se dire qu'il y a des problématiques géopolitiques régionales parce que le plus souvent, l'eau qu'on va renvoyer va tomber sous forme de précipitation à moins de 200 km de chez nous. Mais donc, entre territoires voisins à 200 km les uns des autres, et bien on pourrait potentiellement s'accuser mutuellement en disant mais vous voyez, vous avez changé, vous avez remplacé. Ben oui, on est dans des régions, c'est le cas pour ma région d'origine qui est aussi une région d'élevage, il y a 10 ans, la fin des côtes à laitiers, l'évolution de la politique agricole commune, la difficulté pour beaucoup d'éleveurs de continuer un métier où on ne s'en sort pas forcément toujours bien, et bien on va retourner des prairies permanentes, on va passer sur de la culture, et bien ça, ça va avoir des incidences. Ça ne veut pas dire que d'un coup on va tout changer, tout arrêter, mais peut-être que ça peut donner l'envie à la collectivité de dire attention, il faut maintenir des paysages qui soient efficaces pour alimenter les cycles de l'eau, peut-être que ça veut dire d'avoir des politiques qui repensent un peu ces évolutions dans lesquelles on est engagé aujourd'hui. Alors on va continuer notre petit voyage et cette fois-ci on va atterrir à l'intérieur d'un écosystème forestier. On est dans une forêt et dans une forêt, il y a souvent, dans une forêt naturelle, il y a plusieurs étages de végétation. Alors les plantes qui sont situées à la canopée, les plantes qui sont en haut dans la forêt, elles, elles ont accès à la lumière et donc elles peuvent facilement produire des sucres en faisant de la photosynthèse. C'est assez facile pour elles. Mais pour les plantes qui sont situées dans le sous-bois, ce n'est pas la même histoire. Alors il y a plusieurs types de plantes qui ont plusieurs types de stratégies pour pouvoir produire des sucres et puis il y en a certaines qui ne vont pas les produire elles-mêmes mais qui vont récupérer des sucres en les troquant avec les arbres de la canopée. Mais pourquoi diable ? Est-ce que des arbres de la canopée voudraient rétrocéder des sucres à des plantes qui sont situées dans le sous-bois ? Pour une raison très simple, c'est que ces plantes qu'on appelle les plantes condensatrices vont restituer aux arbres de la canopée une partie de l'eau que ces arbres avaient perdue pendant leur activité de transpiration. Vous comprenez ? C'est comme si nous... Non, il ne faut pas que je fasse de parallèle avec les humains. Dans la forêt, les grands arbres s'associent avec les plantes du sous-bois pour récupérer une partie de leur transpiration. On considère aujourd'hui, les scientifiques qui travaillent sur le sujet considèrent que cette activité, ce recyclage se symbiose avec les plantes condensatrices. Ça peut leur permettre de récupérer l'équivalent de la pluviométrie annuelle. L'équivalent de la pluviométrie annuelle sous forme de recyclage. Je ne sais pas si vous comprenez la conséquence de ce que je suis en train de raconter. ça veut dire que dans une région où il pleut 800 mm, je ne sais pas combien il pleut, ça dépend maintenant un peu des années, ici, mais dans une région où il pleut 800 mm, les arbres ne bénéficient pas de 800 mm de flotte. Ils bénéficient de 1600 parce qu'ils vont avoir encore 800 mm qu'ils vont pouvoir récupérer, qu'ils avaient initialement transpiré, mais par cette association avec les plantes condensatrices. Et ça, c'est d'autant plus valable quand il fait chaud et donc dans les moments où la question de la présence d'eau est critique parce que c'est là où il y a le plus cette symbiose qui entre en jeu et qui permet à la forêt de pouvoir continuer et de pouvoir résister aux périodes de canicules notamment et aux périodes de sécheresse. L'eau, à ce moment-là, est redistribuée de façon efficace. Alors, c'est quoi les conséquences de ça ? Eh bien, si on remplace nos forêts naturels multi-étagés par des forêts cultivées avec des boisements où tous les arbres ont le même âge et qu'il n'y a plus ce système de multi-étagements et qu'en plus de ça, certaines des plantes condensatrices, ce n'est pas par hasard si j'ai mis le lierre sur cette photo, ont un peu mauvaise presse dans les campagnes. Elles sont réputées étouffées les arbres, par exemple. Si en plus de ça, on décide que pour les besoins de notre industrie du bois, c'est peut-être un bon choix de remplacer des forêts de feuillus par des forêts de conifères. Forêts de conifères qui évapotranspirent déjà deux fois moins. Donc on a coupé la pompe hydraulique en deux à un moment où on a fait ce choix. Et qu'en plus, ces forêts de conifères sont mono-étagées et qu'en plus, on a des politiques maintenant, et c'est vrai notamment dans le sud de la France, où on oblige les propriétaires ou les gestionnaires à débroussailler pour lutter contre la propagation des incendies de forêt et donc on retire l'ensemble de la végétation des sous-bois. Eh bien, on est en train de créer des écosystèmes qui en fait seront coupés de l'essentiel de leur capacité à pouvoir gérer l'eau entre eux, de se la répartir, de se la répartager, de se la recycler. Et donc on a des systèmes qui ne vont pas aller très loin, surtout avec ce qui est annoncé dans les évolutions avec les changements climatiques. Donc ces fameux cycles de l'eau, ils sont présents à différentes échelles. Ce sont des processus qui sont des processus complexes. On les retrouve à la fois, vous avez vu, jusqu'à 30 km avec des bactéries qui sont présentes dans l'atmosphère, qui vont former les nuages, qui vont provoquer les pluies. Et puis jusque dans des petits assemblages, des multi-étagements, des petits bosquets, où là il va y avoir de l'eau qui va circuler à l'intérieur et qui va permettre à l'ensemble de pouvoir s'adapter à des périodes de canicule ou de sécheresse. On voit qu'on va devoir repenser l'aménagement du territoire, on va devoir regarder nos paysages d'une façon complètement nouvelle, organiser nos paysages avec des histoires de boîtes à oeufs, favoriser cette histoire de multi-étagements, mais aussi protéger les sols, et on va y revenir, qui sont essentiels dans le fonctionnement de ces cycles de l'eau verte. Alors je vous propose qu'on fasse une première petite pause, je vais en profiter pour boire un peu et prendre une ou deux questions, peut-être qu'il y a déjà des questions, merci à toi Philippe de passer le micro. Bonjour, quand vous dites symbiose, par exemple le lierre ou autre, c'est un abus de langage ou c'est vraiment c'est vraiment la définition, enfin, il n'y a pas vraiment, il se peut qu'il n'y ait pas de connexion entre, enfin en tout cas visuellement, sans parler des champignons, mais... Ouais, ça se passe avec des champignons. J'ai passé rapidement la diapo parce que j'ai vu que je prenais vraiment du temps. Alors c'est, d'un point de vue, en écologie, on appellerait ça une relation mutualiste, donc c'est une relation où les deux, enfin voilà, s'en bénéficient. Donc il y a un troc en fait d'eau et de sucre. Et effectivement, oui, c'est une relation symbiotique, donc il y a vraiment, voilà, il n'y a pas d'abus de langage, c'est vraiment un... 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 gagnant-gagnant, win-win. Et du coup, on a, c'est bien référencé, c'est... enfin la liste, des exemples de... Enfin si on tape ça sur internet... Ouais. Alors comme pas mal de choses que je présente, on trouve des sources dans la littérature scientifique, mais il y a très peu de vulgarisation. C'est-à-dire si vous tapez en gros liste de plantes condensatrices sur internet, en français encore plus, il n'y a pas grand-chose qui tombe, malheureusement pour le moment. Donc il y a un gros, 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 gros travail de traduire les découvertes scientifiques dans des choses... Là, récemment, j'intervenais auprès des filières des pépiniéristes, des horticulteurs et aussi avec les responsables des espaces verts des grandes villes. Et en fait, moi je leur disais, il faut assez vite qu'on puisse trouver dans des catalogues de pépiniéristes pouvoir acheter des plantes condensatrices. Comment sinon est-ce qu'on peut faire des assemblages de plantes et recréer ces systèmes qui peuvent cultiver l'eau dans les villes si en fait déjà quand je vais chez mon pépiniériste, il faut que je me casse la tête pour savoir où se trouvent les plantes qui vont me permettre de pouvoir créer ces fameuses symbioses. Donc on a un vrai travail à faire pour faire rentrer ça dans la nomenclature des pépiniéristes notamment. Oui, vous allez peut-être en parler tout à l'heure, mais ce phénomène-là, on pourrait le retrouver dans l'agroforesterie aussi en agriculture. C'est exactement... Enfin, je pense que vous allez en parler, j'imagine. Oui, on va en parler. C'est exactement le même processus. On peut penser qu'on développe le même processus. Ça va dans le même sens. Ça va dans le même sens. L'agroforesterie répond à beaucoup de questions et à beaucoup de problèmes qu'on peut avoir avec les cycles de l'eau. Effectivement, on va en parler. Non, mais je voulais demander, mais en fait, on nous apprend, nous, jeunes, qu'en fait, on va être la génération un petit peu de bascule, en fait, où il va falloir qu'on nous apprenne à planter des arbres directement. Mais il n'y a pas vraiment que planter des arbres parce qu'en fait, de ce que je comprends, c'est qu'en fait, c'est tout un écosystème qu'il va falloir qu'on recrée, en fait, qui a été détruit. Est-ce que c'est vraiment un écosystème qu'il faut qu'on reconstruise exactement, ou c'est vraiment où la nature va reprendre ses droits naturellement ? Alors, moi, je fais partie de, plutôt de la branche, on discute beaucoup avec les naturalistes et avec les personnes qui sont dans des logiques plutôt de conservation ou de régénération naturelle ou de régénération naturelle assistée. Moi, je fais partie plutôt de, on va dire, de la frange des personnes qui sont plutôt dans la logique de conception, de design. Donc, on va concevoir des paysages. Je vais vous expliquer après les rudiments des paysages que je participe à concevoir. Donc, voilà. Mais, en fait, il y a forcément un peu des discussions autour des différentes manières d'arriver. Il y a plusieurs manières d'arriver, en fait, à ces paysages-là. Une des manières, c'est de laisser faire parce que vous avez vu, avec les forêts naturelles spontanées, ça peut prendre du temps d'arriver à ça. Et puis, il y a un autre problème, c'est qu'on va quand même avoir besoin encore d'avoir une vraie emprise, notamment le monde agricole et le monde forestier, sur les espaces. Et donc, on ne peut pas juste dire, il y a des endroits qu'on va sanctuariser et ça va faire des zones humides et puis des boîtes à oeufs, etc. Et puis, on ne s'en préoccupe plus. Non, il faut que nos fermes, nos paysages anthropisés, cultivés, qui produisent de la nourriture au quotidien, etc., eh bien, ils soient aussi efficaces pour envoyer de l'eau. Et donc là, il va falloir réinventer nos fermes et recréer des fermes qui soient capables de faire ça. Donc là, ce n'est pas juste qu'on laisse faire la nature. C'est qu'on s'organise, on le fait, Bonsoir. Pourriez-vous nous dire le vrai du faux de l'encensement... L'encens... Des nuages. Des nuages, artificiellement. Artificiel. OK. Alors, je ne bosse pas à la NASA et je ne suis pas derrière les petits papiers des gouvernements américains et chinois qui, entre autres, s'intéressent à ces sujets. Donc là, on traite un sujet pour tout le monde, que tout le monde comprenne, qui est le sujet de la géo-ingénierie, donc la modification du climat par des processus technologiques. Donc tout à l'heure, ce que je vous ai raconté, et je pense que c'est pour ça que j'ai la question, ça fait écho sur l'histoire de la bactérie qui fait tomber la pluie, ça fait écho à des pratiques dont on sait qu'elles ont pu avoir cours de façon tout à fait ouverte. Par exemple, pendant les JO de Pékin, le gouvernement chinois a fait pleuvoir à 200 kilomètres à l'ouest de Pékin pour éviter qu'il pleuve sur les épreuves. Et donc comment on a fait ça ? En fait, on a des canons qui envoient du iodure d'argent pour provoquer les pluies. Donc exactement le phénomène de condensation que je vous ai raconté là, mais avec des processus qui sont des processus artificiels. Donc moi, je suis très centré sur ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, d'accord ? Et donc personnellement, je m'intéresse très peu à la géoingénierie, donc je ne sais pas le vrai du faux. Mais par contre, c'est vrai que ça existe et qu'il y a des gens qui le font. On a fait pleuvoir au Qatar, comme ça par exemple, avec ces procédés-là. Je sais qu'il y a des applications déjà un petit peu en agriculture, notamment pour essayer d'éviter certains épisodes climatiques où on préfère provoquer les pluies plutôt que d'avoir des aléas comme le gel ou la grêle. Mais voilà, moi, je ne suis pas très intéressé. Je n'ai jamais été quelqu'un de très branché technologie et tout ça. Je suis trop amoureux du vivant pour aller dans ces directions-là. Mais les discussions peuvent être intéressantes. Pardon ? Aucune idée. Je ne sais pas si le iodure d'argent, c'est dangereux ou pas pour le climat, pour l'eau, pour notre santé. Je n'en ai aucune idée. Et je ne sais pas vraiment s'il y a des rapports ou des études. Je n'ai pas cherché à savoir s'il y avait des rapports ou des études sur le sujet. Peut-être qu'il y en a. Yes. On reprend ? Ah, question encore. Une petite dernière pour la route. Tout à l'heure, tu présentais des résultats scientifiques comme étant des résultats relativement anciens. Oui, tout à fait. Dans les cinq ans. Alors, comment on explique aujourd'hui ce décalage entre l'état des connaissances scientifiques et leur mise en œuvre dans la société ? Moi, c'est un sujet qui me... Enfin, qui est incompréhensible. cible, en fait, parce que globalement, on a des données depuis les années... Alors, on ne va pas remonter au 19e siècle, mais sur la question du changement climatique, etc., on a des données qui datent des années 50-60, début des années 70 avec le fameux rapport Midose, dont absolument aucune société n'a tenu compte. Oui. C'est une question difficile, délicate. Je n'ai pas vraiment de réponse non plus. Pourquoi est-ce qu'il y a un temps... Alors, je pense qu'il y a toujours eu, pour beaucoup de sujets, un temps incompressible, un écart entre le moment où on fait une découverte scientifique, le moment où elle commence à être un peu intégrée. Juste pour vous donner une idée, je crois que c'était il y a deux ou trois ans, peut-être un tout petit peu plus, il y a eu des scientifiques en France qui se sont organisés pour publier un article pour demander à tous les scientifiques qui travaillent sur les modèles climatiques en France, et notamment le fonctionnement des cycles de l'eau, de bien prendre les modèles qui incluent l'influence de l'homme sur les cycles de l'eau et pas prendre les modèles qui ne les inclut pas. Parce qu'en fait, pendant très très longtemps, on n'a pas du tout mis l'homme comme étant un acteur du cycle de l'eau, d'une aucune manière que ce soit, et du coup, on continuait à pondre des études qui étaient basées sur des modèles qui en fait sont devenus faux. Parce qu'aujourd'hui, l'homme, on sait qu'il a eu une incidence sur les cycles de l'eau de plein de manières, ne serait-ce que déjà on a fait des barrages, on a fait plein de choses. Et donc ça, ça date il y a 3-4 ans. C'est-à-dire qu'on en est tout juste au moment où, ne serait-ce que dans notre manière d'appuyer notre science et de travailler, on va s'appuyer sur des modèles qui intègrent l'incidence humaine. Donc ça ne m'étonne pas tant que ça, même si ça m'agace un peu, qu'on n'en soit pas encore vraiment à enseigner l'eau verte, les interactions au paysage, etc. dans les écoles. J'espère qu'on va enseigner ça rapidement et j'espère aussi que surtout, on va commencer à en discuter et à avoir des vraies politiques publiques. En tout cas, une des raisons pour laquelle j'ai choisi de faire cette conférence. Moi, à la base, je ne suis pas conférencier. J'ai commencé à faire ça après la sécheresse de 2022 et parce qu'on m'a demandé de venir raconter ces histoires-là. Et une des raisons pour laquelle je le fais, c'est que oui, je pense qu'il faut absolument que vite, 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 on s'empare de ces sujets, on en parle, on les interroge, on invite les scientifiques en question, là comme j'ai fait avec Cindy Morris, etc. Et on commence à transposer ça dans des vraies politiques qui soient porteuses d'avenir parce qu'on va avoir besoin d'eau. Donc voilà, pour moi, ça fait partie de ma petite mission et de l'association pour une hydrologie régénérative dont je parlerai tout à l'heure. Ça va ? Ouais, tout le monde est bien réveillé ? Super ! Alors, on va pouvoir continuer. Je vais vous raconter maintenant, en fait, on va soulever le capot et on va aller voir un peu qu'est-ce qui se passe derrière cette histoire d'hydrologie régénérative. Alors déjà, la première chose qu'on peut se dire, c'est que pourquoi on a choisi le terme hydrologie régénérative ? D'accord ? C'est mon collègue Simon Ricard qui a proposé ce terme parce que le but, c'est de faire de l'hydrologie, donc c'est de faire de la science de la gestion de l'eau au service de la régénération des cycles de l'eau. D'accord ? Donc nous, on définit l'hydrologie régénérative comme une discipline qui consiste à aménager les paysages, aménager les territoires dans le but de régénérer les cycles de l'eau. C'est ça qu'on veut faire. Donc exactement, entre guillemets, l'inverse. C'est pas exactement parce que vous verrez que c'est un peu plus complexe. Notre héritage, il est complexe. On a aussi des choses traditionnellement qu'on a faites qui sont tout à fait efficaces et utiles. mais un peu l'inverse quand même de la tendance qui a été la tendance des 70 dernières années où on a plutôt eu des logiques de gestion de l'eau qui ont conduit à ce que je vous ai raconté dans la première partie de cette conférence. Je ne vais pas y revenir. On a suffisamment parlé des sujets qui fâchent. Alors, est-ce que vous faites partie de la team de l'équipe adaptation ou de l'équipe régénération ? Ça, c'est la première question. Parce que moi, il y a un truc qui m'énerve mais vraiment qui me rend fou c'est l'injonction à s'adapter. Je ne sais pas comment vous, vous vivez l'injonction à vous adapter mais moi, ça m'insupporte. Je n'ai jamais aimé ça. L'injonction il faut que tu t'adaptes. Ah, mais c'est comme ça, il faut que tu t'adaptes. Puis bon, il faut que tu t'adaptes. Mais stop, quoi. S'il faut que je m'adapte, d'abord je le saurais et ensuite de ça, ce n'est pas un horizon pour moi l'adaptation. C'est-à-dire que ça s'arrête quand ? Combien d'épisodes, d'inondations, de sécheresses, etc., il faut, et jusqu'où il faut que j'aille pour m'adapter ? Est-ce qu'il faut dire aux gens qui ont suivi les inondations dans le Pas-de-Calais qu'ils vont en revivre dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans ? Est-ce qu'il faut déjà qu'ils se préparent à déménager et aller vivre ailleurs ? Est-ce que moi, il faut que j'apprenne à mes enfants à porter des tuniques longues et à faire du thé chaud parce que ça va être le Sahara bientôt dans la vallée de la Drôme ? Moi, je ne peux pas vivre et m'organiser dans un univers où je suis en permanence contraint de m'adapter. Et quand je rencontre le monde agricole, je vois des gens qui sont usés, usés parce qu'ils ont l'injonction en permanente à s'adapter, s'adapter à l'état du marché, s'adapter aux politiques publiques, s'adapter aux prix, s'adapter aux réglementations diverses et variées. Ça, ça ne fonctionne pas. On le sait que ça épuise tout le monde de s'adapter en permanence. Il faut avoir un peu de hauteur de vue, il faut avoir des politiques qui nous emmènent un peu loin, mais pas des politiques de mois au mois ou de l'année à l'année qui nous conduisent en permanence à être contraints de devoir changer des choses. Ça, ça ne fonctionne pas. Donc moi, je fais partie des gens qui font partie de ce qu'on appelle la team régénération. Ça, c'est un horizon, la régénération. On part avec une situation à un moment donné, on veut arriver à une autre situation, on voit qu'on a dégradé les cycles de l'eau, on voit qu'il y a des choses qui ont été faites qui ont des conséquences qui sont négatives. Eh bien, hop, on va vers un horizon qui est un horizon positif. On veut régénérer, on veut retrouver quelque chose qui soit propice à l'habitabilité pour la vie sur terre. Et, par chance, la régénération, c'est une des propriétés du vivant. Le vivant, il a différentes propriétés, je ne vais pas rentrer trop trop dans le détail, mais il a une capacité à s'autonomiser. D'accord ? La forêt, elle n'a pas besoin qu'on la rose, qu'on la coupe, qu'on la taille, qu'on lui mette des engrais, etc. pour fonctionner. Elle fonctionne toute seule. Donc c'est une des caractéristiques des écosystèmes, cette autonomie. Le vivant, il est capable de s'adapter, effectivement. Il y a des évolutions, il y a des changements, il y a une nouvelle espèce qui arrive, invasive, elle va être intégrée, ça va prendre du temps. Et les écosystèmes influencent littéralement leurs conditions de vie, changent leurs conditions de vie. Ça, ça a mis très longtemps pour nous les humains d'accepter ça. Vous vous souvenez, alors les plus jeunes, vous n'avez peut-être pas connu cette époque, vous étiez vraiment enfants, mais au début des années 2000, il y a eu cette période où il y avait beaucoup d'êtres humains pour qui c'était compliqué d'entendre que l'homme, du haut de ses 1,60 m, 1,80 m, peut avoir une incidence sur le climat. On a appelé ça le climato-scepticisme ou le climato-négationnisme. Et pourtant, il y a plein d'antécédents. Si on regarde, par exemple, la composition de l'atmosphère il y a quelques centaines de millions d'années, il n'y avait pas d'oxygène. Il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. Et aujourd'hui, il y en a suffisamment pour que nous, on puisse respirer. Et tout ça parce que des bactéries, elles ne font même pas 1,60 m, 1,80 m, c'est des bactéries présentes dans les océans, et pour elles, c'était un déchet, elles ont relargué cet oxygène pendant des générations et des générations de bactéries. Donc on voit bien que le vivant influence, là en l'occurrence, la composition de l'atmosphère, excusez du peu, c'est quand même une sacrée influence sur l'écosystème Terre. Et nous, les humains, on a accepté qu'on a des incidences. On a accepté qu'on rejette des gaz à effet de serre, que tout ça est en train de participer à faire une sorte de cocotte minute, que ça va être un peu compliqué, tout ça. On commence à l'intégrer un petit peu. Mais on a intégré qu'on pouvait influencer dans le mauvais sens et que du coup, il faudrait peut-être qu'on arrête de le faire. Mais on n'a pas encore compris qu'en fait, on peut aussi influencer dans le bon sens. Si on peut influencer dans un sens, pourquoi pas le faire dans l'autre ? Si on a été capable de dégrader les cycles de l'eau, pourquoi on ne serait pas capable de les agrader, de les améliorer, de les régénérer ? C'est un peu le fondement de cette histoire de la régénération. Et ça, c'est drôlement positif. Moi, je vais vous dire un truc, c'est ça qui me fait lever le matin, c'est ça qui me fait regarder mes enfants dans les yeux, c'est ça qui me fait avoir envie de venir vous raconter des histoires ce soir. Et ça, c'est cool. Je vais vous emmener encore en voyage et cette fois-ci, on part en Australie. On va aller rencontrer un agriculteur. Alors à la base, il était ingénieur dans les mines. Il s'appelle Perceval Alfred Yeomans. Je suis trop fan de son prénom. Perceval Alfred, il a grandi dans une ferme, dans une région en voie de désertification, avec des problématiques de feu de broussaille, dans une ferme plutôt extensive d'élevage et les troupeaux ont de plus en plus de mal à trouver de l'herbe nourrissante, fraîche, pour se nourrir. Il va même perdre au cours de son enfance un membre de sa famille dans un incendie de broussaille. Et quand il va reprendre cette ferme, il va se poser plein de questions. Il va se demander comment est-ce que je peux faire pour inverser cette tendance ? Est-ce que de cette ferme qui est en train petit à petit de devenir un désert, je peux refaire quelque chose qui redevienne un lieu fertile où il y a de la végétation qui pousse et où mes troupeaux peuvent se sentir bien ? Et alors, il va se poser plein de questions, il va inventer plein de techniques. Ce soir, je vais vous parler de deux choses principalement qu'il a faites. Et la première chose dont je vais parler, c'est de cet outil qui est mon outil de travail un peu du quotidien. C'est avec cet outil que je vais accompagner des agriculteurs, que je vais accompagner des collectivités territoriales et cet outil ça s'appelle l'échelle de la permanence. Alors la permanence à l'époque, c'était un terme qui était utilisé. Aujourd'hui, on dirait un peu l'échelle de la durabilité ou l'échelle de la résilience ou bref, vous mettez le mot à la mode que vous voulez, mais le mot permanence c'était le mot de l'époque quand on utilisait ça. Ça a notamment donné permanent agriculture, agriculture de la permanence qui, quand on fait une contraction, donne le mot permaculture. Donc c'est un des personnes qui ont influencé à l'origine de la permaculture. Donc, Eomance, lui, pour comprendre sa pensée, il faut imaginer un circuit de dominos. Tout le monde a déjà fait des petits circuits de dominos, vous disposez les dominos les uns à la suite des autres, là, à la queue le le, et si vous avez bien fait votre circuit et que vous faites basculer un domino, vous avez renversé tout le circuit de dominos. D'accord ? J'ai ma dernière qui a quatre ans et demi, là, elle commence à être moins fan, mais pendant un moment, elle était pas mal fan des circuits de dominos. La grande question que se pose Eomance, c'est quoi le premier domino dans mon système ? Sur quoi est-ce qu'il faut que j'agisse pour avoir des conséquences en cascade sur l'ensemble de l'écosystème ? Et donc, il va organiser sa ferme, les différents aspects, les arbres, les sols. Alors là, je vous en propose une version un peu remaniée à ma sauce, mais lui, il a mis les clôtures, les bâtiments, les animaux, il peut mettre plein de choses dedans. Et puis, il s'est posé la question comment je les organise à la manière d'un circuit de dominos pour essayer de repérer quels sont les éléments qui sont les plus structurants pour créer de la permanence dans mon système, pour créer de la durabilité dans mon système. C'est ça, les questions qui se posent. Et il les organise selon ce qui s'appelle dorénavant l'échelle de la permanence. Alors moi, je l'ai un peu adapté. J'ai pris les choses que j'avais envie de vous raconter ce soir, mais il y en a un peu plus normalement. Et pourquoi j'ai choisi cela, c'est parce que ça me permet d'assez bien illustrer l'impasse de mon point de vue dans laquelle on est aujourd'hui sur notre façon d'envisager l'adaptation de nos systèmes au changement climatique. Si je travaillais aujourd'hui de façon un peu classique en tant qu'ingénieur agronome dans une chambre d'agriculture et que j'étais missionné pour aller accompagner les agriculteurs face au changement climatique, peut-être qu'une de mes missions, ça serait, surtout dans mon département de la Drôme, d'aller aider les agriculteurs à passer de systèmes d'irrigation par aspersion à un système de goutte-à-goutte qui est plus économe en eau. Alors là, on est dans la case système d'irrigation, vous voyez, qui est tout en bas de l'échelle de Yeomans. À votre avis, si on remplace tous les systèmes par aspersion de tous les agriculteurs irrigants du pays, si tant est qu'on y arrive, parce que dans certaines cultures, ça me semble un peu compliqué, en dehors de mettre du plastique partout, est-ce qu'à votre avis, on est en train de faire quelque chose qui va changer, qui va réorganiser le climat au point qu'on va se retrouver de nouveau à avoir des pluies régulières et une pluie métrie qui permet de recharger les nappes phréatiques et de pouvoir offrir un avenir à notre agriculture ? Eh bien, du point de vue d'Yeomans, pas du tout. C'est tout en bas de l'échelle de la permanence. C'est une stratégie full adaptation. On s'adapte. Il y a moins d'eau, les nappes ne se remplissent pas, tant pis, on utilise moins d'eau. Et du coup, deuxième chose que je pourrais être en train de faire aujourd'hui dans mon métier d'ingénieur agronome si on me demandait d'aller intervenir dans les fermes, je pourrais être en train d'aller conseiller les agriculteurs pour essayer de remplacer des cultures qui nécessitent beaucoup d'eau par des cultures qui en nécessitent moins. Par exemple, chez moi, je pourrais être en train de remplacer du maïs par du sorgho, c'est une chose qu'on fait aujourd'hui nous dans la vallée de la Drôme. A votre avis, est-ce que si on remplace toutes les surfaces de maïs par du sorgho, on est en train de répondre efficacement à la problématique de dégradation des cycles de l'eau verte qu'on a évoquée plus haut ? Est-ce qu'on est en train d'entraîner notre pays dans quelque chose de vertueux sur la régénération des cycles de l'eau ? Toujours pas. Du point de vue d'Iomans, on est toujours dans une stratégie qui est globalement une stratégie d'adaptation, voire même on pourrait être en train de faire pire que mieux. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez compris tout à l'heure, la végétation va aussi influencer le climat. Si je remplace le maïs qui est plutôt une plante qui évapotranspire beaucoup par du sorgho qui est une plante qui est plus adaptée au sec mais qui évapotranspire beaucoup moins, est-ce que d'une certaine manière, je ne suis pas en train de rajouter stress à la situation en allant dans le sens du ralentissement de la pompe hydrologique que représente le paysage ? C'est une question qu'on est en droit de se poser aujourd'hui. Iomans, lui, il dit qu'il faut prendre le problème par l'autre bout. Il ne faut pas prendre le problème du point de vue de nos pratiques et notre besoin de s'adapter pour pouvoir continuer à produire. Il faut reprendre le problème depuis ce qui est vraiment structurant pour l'alimentation des cycles de l'eau, c'est-à-dire le climat, l'eau, le relief, la topographie et les arbres et les haies. C'est ça le point de départ. C'est ça qui fait du climat, c'est ça qui fait qu'on a de l'eau. Et c'est par là qu'il faut commencer aujourd'hui. Alors, dans son expérience, je ne vais pas trop m'étaler, mais dans son expérience, cette question de l'eau, elle est tellement cruciale qu'il s'est engagé lui-même dans la création de différentes techniques, différentes approches pour essayer de mieux gérer l'eau dans son paysage, notamment une approche qu'on appelle le keyline design. Donc en français, ça serait conception sur ligne clé, mais on utilise souvent le terme anglais. Et je vous présenterai ça tout à l'heure dans les différents exemples que je vais montrer dans la partie suivante de ma présentation. Alors, on en vient à une présentation des principes de l'hydrologie régénérative. Alors, le nom est ce qu'il est, il est peut-être un peu pompeux, mais vous verrez que derrière, en fait, il y a des choses assez simples, et notamment quatre verbes d'action, ralentir, infiltrer, stocker l'eau, petite astérix, dans les paysages, et évapotranspirer. Une fois qu'on a compris ces quatre verbes d'action et qu'on s'attache à essayer d'appliquer ça, en fait, on fait de l'hydrologie régénérative. Et il peut y avoir des formes très variées, très diverses. Alors, j'ai mis un petit schéma de bassin versant. Il n'y a pas besoin, forcément, on peut faire de l'hydrologie régénérative dans des endroits très plats. Alors, le plat n'existe pas. Des fois, on parle à des agriculteurs, ils disent, oui, mais moi, mes parcelles, elles sont plates. On vient après 100 mm de pluie, il y a quand même des coulées de boue et puis des endroits où on voit bien que l'eau, elle a circulé dans la parcelle. Donc, le plat n'existe pas vraiment. Et là, pour les besoins des présentations, souvent, on va montrer un peu de relief parce que ça permet de bien comprendre comment on essaie de faire circuler l'eau. On passe d'un schéma où on a accéléré les mouvements de l'eau vers le bas des pentes, tout ce que je vous ai raconté au début, à un schéma où on va faire exactement le mouvement inverse. On va essayer de faire en sorte que le chemin de l'eau soit le plus long possible et que l'eau ait beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'occasion d'être stockée, d'être infiltrée, de rejoindre la nappe phréatique ou d'être évapotranspirée. En gros, on va faire circuler l'eau dans les cycles de l'eau verte plutôt que de la renvoyer vers l'océan. C'est ça qu'on cherche à faire. Alors, ralentir, vous voyez bien de quoi il s'agit. Ralentir l'eau, les enfants font ça sur la plage, c'est assez simple. Infiltrer, on imagine assez bien, l'infiltration, ce que ça peut vouloir dire. Stocker, là, j'ai mis une petite astéris parce que ça nécessite quand même qu'on s'attarde un tout petit peu là-dessus. Stocker l'eau dans le paysage, ça veut dire quoi ? Parce que quand on pense à stockage, on pense à ça. Avouez que vous aviez pensé à ça quand même. On pense à ça. Alors, moi, je n'ai pas de problème avec les bassins de rétention, avec les retenues collinaires. s'y tenter quand même un petit point d'attention à titre personnel qu'on en ait une gouvernance qui soit correcte, que ça soit transparent vis-à-vis du citoyen et que l'usage de cette photo ne soit pas privatisé par quelques-uns. Pour moi, ça, c'est très important. Mais je n'ai pas trop de soucis avec ça. Par contre, il y a un truc qui me met vraiment grave en colère quand je vois cette photo et ce n'est pas ce qu'il y a au milieu. Ce n'est pas ça qui me met en colère. Ce qui me met en colère, c'est ce qui se passe autour. Vous voyez ce qui se passe autour ? Là ? Là ? Vous voyez tout ça ? Ça ? Ça, c'est l'invitation au désert. C'est l'invitation aux inondations. C'est l'invitation à toutes les problématiques qui sont liées à la dégradation des cycles de l'eau verte. Et ça, c'est plus possible. Il faut qu'on sorte de ça d'urgence. Sinon, tous nos projets de retenue, de barrages, de bassines et de méga-bassines, etc., il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Espagne ou en Californie. Ça sera vain parce que bientôt, il n'y aura plus d'eau à mettre dans ces ouvrages-là et on aura dépensé des millions pour rien du tout. Donc, il faut vraiment d'urgence qu'on arrête de se voiler la face. Ce n'est pas en faisant des ouvrages comme ça qu'on va résoudre le problème. On peut faire du palliatif. On peut sauver quelques agriculteurs par-ci, par-là pendant quelques années. en faisant ça. Mais il faut qu'en même temps qu'on fait ça, on ait des vraies stratégies de régénération des cycles de l'eau. Sinon, on aura fait ces dépenses-là pour rien et ça, ce n'est pas acceptable, y compris pour le citoyen. Et le citoyen, il ne se laissera pas tromper. Il se fera tromper une fois, deux fois, trois fois et au bout d'un moment, il dira stop. Il y en a déjà qui disent stop. Moi, je crois qu'il faut qu'on ait des vraies stratégies de long terme. On ne peut pas juste avoir des stratégies de court terme. Je suis d'accord pour accompagner les agriculteurs qui veulent mettre des bassines, qui veulent mettre des retenures collinaires. Je pense qu'il faut les accompagner, il faut sauver certains territoires où il y a vraiment des besoins. Mais à condition qu'on ait une vraie hauteur de vue et une vraie capacité à travailler sur le long terme. Et c'est une condition, pour moi, qui doit être absolument indépassable. On ne peut pas juste regarder le court terme et investir plein d'argent sans regarder ce qui va se passer ensuite. Bon, petit coup de gueule est passé. Revenons à notre histoire d'hydrologie régénérative. Qu'est-ce que c'est dans la pratique l'hydrologie régénérative ? En fait, on a deux logiques qui sont deux logiques complémentaires. On va travailler sur la circulation horizontale de l'eau dans le sens de la ralentir, de la limiter. D'accord ? Et on va travailler sur la circulation verticale de l'eau, aussi bien du haut vers le bas que du bas vers le haut. Et là, le but, c'est de l'encourager. D'accord ? Donc on a deux mouvements parallèles. Un, le but, c'est de ralentir la circulation horizontale. D'autre, le but, c'est d'accélérer, alimenter la gestion verticale. Ça va faire appel à plusieurs choses. De l'hydrologie, donc j'ai la chance et le plaisir et le bonheur et c'est arrivé assez tard dans mon histoire d'agronome de travailler aujourd'hui main dans la main avec des hydrologues parce qu'on en a vraiment besoin de connaître les métiers des autres. L'agronomie, qui est mon métier traditionnel et je vais faire du coup un petit rebond avec l'intervention tout à l'heure. L'agroforesterie, on va faire revenir des arbres un peu dans tous les systèmes et on va en avoir besoin notamment pour alimenter ces fameux cycles de l'eau verte et donc pour faire de la gestion verticale. Ça va nous permettre tout ça de travailler à la fois sur le court terme parce que quand on fait de l'hydrologie, qu'on modifie la façon dont l'eau circule dans le paysage ça a des conséquences immédiates. Si vous avez déjà fait un bassin chez vous ou une mare, la première pluie elle se remplit ça y est votre espace tampon il fonctionne. Il y a l'eau qui habituellement partait au fossé ou partait dans le tout à l'égout elle est restée elle a été infiltrée ou bien elle a été évaporée ou évaporée. Donc ça c'est immédiat. On va faire de l'agronomie donc là on va essayer d'améliorer des sols ramener de la matière organique recréer des sols vivants avoir des champignons etc. Tout ça ça peut prendre disons entre 0 et 5 ans pour essayer d'avoir quelque chose qui commence à avoir un petit peu de gueule. Et puis on va faire de l'agroforesterie et donc on va planter des arbres et ça c'est un investissement sur le long terme parce qu'on sait bien qu'on va commencer vraiment à avoir des paysages qui sont efficaces pour alimenter les cycles de l'eau seulement au bout de 10, 15, 20 ans quand on aura nos arbres qui ont poussé nos systèmes multi-étagers etc. Mais il faut les planter maintenant vous connaissez la déj le meilleur moment pour planter un arbre c'était il y a un ventre. il y a 20 ans et le deuxième moment meilleur moment c'est aujourd'hui. Donc conclusion l'hydrologie régénérative c'est la science de la régénération des cycles de l'eau par l'aménagement du territoire. Ça s'appuie sur l'idée que l'eau c'est pas un gâteau qu'on se partage. L'eau ça se cultive. D'accord ? Si on croit que l'eau c'est un gâteau qu'on se partage et que d'un coup il y a de moins en moins d'eau et bien c'est la voie directe pour la guerre de l'eau. Et c'est déjà ce qu'on est en train de préparer dans plein d'endroits sur plein de territoires avec les problématiques que vous connaissez. Donc il faut apprendre à regarder l'eau de manière différente il faut apprendre à la cultiver pour avoir de l'eau ça va nous faire profiter à nous les humains parce qu'on a besoin d'eau ça va faire profiter aussi à tous ceux les autres êtres vivants sur Terre qui ont aussi besoin d'eau pour vivre. Et donc si nous on dégrade le cycle de l'eau ça va avoir les conséquences qu'on connaît notamment sur la biodiversité. Donc voilà il ne faut pas que penser à nous il faut aussi le faire pour les autres. Je vous propose un deuxième temps de questions. Merci. Alors moi je suis juste un particulier et dans mon petit coin toute seule ce n'est pas évident de recréer ce cycle régénératif. À grande échelle je comprends mais à l'échelle individuelle des petits propriétaires alors je plante je couvre le sol je stocke de l'eau maintenant mes arbres en 10 ans c'est vrai que j'ai de l'ombre et j'ai des plantes qui survivent mieux qu'avant. j'essaie de alors par la force des choses l'année dernière je n'ai pas pu beaucoup arroser donc les plantes qui ont le mieux survécu je me suis rendu compte qu'elles supportaient mieux que je le pensais la sécheresse. Voilà c'est ce que j'ai pu faire. Pour moi petite surface petite responsabilité grande surface grande responsabilité. Par contre en tant que particulier on peut quand même faire des choses à l'échelle de son jardin là avec l'équipe des alvéoles on vient de terminer une formation en ligne qui s'appelle concevoir son jardin de pluie et le jardin de pluie c'est ni plus ni moins qu'une application des principes de l'hydrologie régénérative à l'échelle du jardin donc c'est exactement ce que je viens de vous raconter des boîtes à oeufs du multi étagement du sol avec de la matière organique un sol couvert etc. donc en partie les choses que vous faites déjà donc ça oui il faut le développer pour moi il faut le développer à plusieurs titres un parce que c'est une manière je crois beaucoup que les histoires qui nous viennent de crise climatique etc. en fait il faut pas que ça reste sur un plan intellectuel sinon ça nous mine le moral et ça nous fait vivre un sentiment fort d'impuissance et par exemple la thématique des gaz à effet de serre il suffit de penser que les chinois ou les indiens ou je sais pas qui je veux stigmatiser aucun pays continue à installer des usines etc. et puis en fait on se dit bah c'est foutu là on a la chance d'être sur une thématique qui est l'interaction paysage cycle de l'eau sur lequel on a une prise parce qu'on est nombreuses et nombreux pas tout le monde a un petit jardin mais au moins on a un petit espace sur lequel on peut pratiquer des choses donc pour moi c'est une manière aussi d'avancer tout simplement et d'ancrer des choses le deuxième rôle qu'on a c'est un rôle en tant que citoyen et ça tout le monde l'a il faut parler à nos villes à nos agences de l'eau à nos syndicats de gestion des eaux à nos agriculteurs de ces sujets les sensibiliser faire connaître voilà ma présentation vous avez peut-être vu mais tout en bas mais elle est en licence c'est c'est baillé ça donc ça veut dire que vous pouvez je peux vous l'envoyer vous la partager et vous pouvez la faire connaître aux personnes vous pourrez partager le lien sur la chaîne YouTube de Verde Terre Productions et du coup toutes les personnes qui le veulent peuvent la regarder c'est vraiment important pour moi cet aspect là et puis un autre aspect je pense qui est vraiment important c'est que on a on a une on a tous un rapport à l'eau qui est différent et en fait on a souvent je l'ai dit tout en introduction de ma conférence mais un rapport un peu fataliste c'est à dire qu'en gros il a plu c'est bien il a pas plu et en fait le fait de petit à petit rentrer dans cette logique de cultiver l'eau même si c'est à toute petite échelle ça permet de modifier profondément notre rapport à l'eau et de se rendre compte que la nourriture elle arrive pas dans mon frigo par hasard il y a des gens qui ont travaillé derrière pour qu'elle arrive là et ben demain il faut que je me rends compte que la pluie elle arrive pas non plus par hasard elle arrive parce qu'il y a des gens qui se sont organisés et moi-même j'ai participé à ça pour faire en sorte qu'on ait la pluviométrie dont on a besoin pour développer nos activités alors on aura jamais un contrôle total comme pour l'alimentation parce qu'il n'y a pas que d'eau verte il y a de l'eau bleue il y a plein de phénomènes climatiques il y a la montée de température des océans qui provoque des grands bouleversements qui va provoquer encore des choses qu'on ne pourra pas difficilement contrôler mais il y a une partie sur laquelle on peut travailler et travaillons sur cette partie question là-haut non mais j'avais une autre question mais par exemple on parlait justement de entre guillemets réserve d'eau en fait mais comment dire mais en fait je parle d'une petite commune qui est tout près de la Seine et en fait on a justement un bassin en fait qui est naturel et malheureusement on ne peut pas l'entretenir comme on voudrait parce qu'en fait justement il s'asséche enfin il s'assèche il s'assèche voilà à cause des plantes qui sont poussées enfin qui poussent dedans et en fait on ne peut pas retirer les plantes en fait on a des personnes de la forêt de Bretonne en général qui préfèrent faire de la biodiversité à l'intérieur en fait avec des grenouilles et du coup le problème c'est qu'on ne peut pas entretenir justement cette zone de récupération d'eau qui du coup d'année en année le niveau d'eau descend de plus en plus alors qu'en fait il se remplissait presque à débordement tous les ans donc toi si tu avais accès à cet endroit là s'il n'y avait aucune règle qu'est-ce que tu ferais dans cet endroit ? je ferais en sorte de garder de la biodiversité parce qu'il en faut mais de la limiter parce qu'en fait là ça prend plus que le dessus que la capacité d'eau de la réserve et du coup en fait ça la sèche du coup toute seule et en fait on ne peut pas mais tu ferais quoi du coup sur le reste ? d'aménagement sur le... ouais qu'est-ce que tu ferais demain ? j'enlèverais déjà une partie d'enlèverais la végétation une partie pas entièrement parce que sinon justement on n'aurait plus cette biodiversité dans la réserve mais une partie parce que là en fait ça l'a juste assez flou je pense qu'on touche on touche à plusieurs sujets on touche à plusieurs sujets le premier sujet c'est moi quand j'ai fait mes études d'agronomie et qu'on parlait de l'eau en fait on était vraiment dans cette vision du monde que l'eau qui est à disposition c'est l'eau qui est là c'est l'eau qui est là qui est dans un dans une cuve dans un bassin dans une mare etc et une fois que l'eau elle n'est plus là on ne la voit plus et bien en fait elle est perdue moi je ne crois plus que l'eau qui est qui n'est plus dans ce bassin elle est perdue c'est à dire que en partie ce bassin c'est un espace tampon qui permet d'empêcher que l'eau parte loin et qui va lui permettre de s'infiltrer et qui va recharger les nappes qui va recharger le sol aussi et qui va alimenter les cycles de l'eau verte et qui donc va être de la précipitation pour des voisins à moins de 200 km si on ne comprend pas ça si on ne comprend pas ces interactions et ces liens là alors du coup on ne comprend pas comment l'eau est disponible pour le vivant l'eau elle n'est pas disponible pour le vivant immobile elle est disponible dans des cycles elle est en mouvement et mon rôle moi en tant que jardinier de la terre en tant qu'agriculteur ou jardinier c'est d'accompagner son mouvement c'est pas de l'immobiliser parce que c'est pas la nature de l'eau d'être immobilisé donc je peux avoir envie d'avoir un bassin chez moi ça sécurise beaucoup d'agriculteurs de se dire qu'ils ont une réserve chez eux et qu'il y aura de l'eau au cas où j'en ai besoin mais ça ça sera toujours des petites quantités d'eau par rapport à la quantité globale d'eau qu'il faut faire circuler pour que du coup l'ensemble du paysage puisse être irrigué de manière correcte par des pluies donc moi je vous invite vraiment à penser culture de l'eau dans le sens de si j'ai un espace qui récupère de l'eau un bassin qu'en plus il est végétalisé et que du coup il permet de l'infiltration il permet de l'évapotranspiration pour moi c'est full gagné d'accord après si toi t'as des besoins particuliers pour cette eau et que c'est de l'eau qui est en moins pour ton système à toi et que tu veux le garder autrement tu veux faire quelque chose d'imperméabilisé etc. parce que t'as besoin d'alimenter un système d'irrigation ça c'est autre chose mais s'il n'y a pas ce besoin là moi je dirais surtout il ne faut pas intervenir il faut participer à ce mouvement là et il faut créer d'autres espaces tampons comme ça partout là où c'est possible on va voir des exemples après de comment il faut faire je ne sais pas si je réussis à être assez clair c'est très clair c'est pas facile c'est un changement changement de manière de voir allez c'est parti je vais vous montrer des tas d'exemples à partir de maintenant ça va tout le monde est encore là juste tu fais attention au timing timing dis-moi timing chef on avait dit 10h donc on peut se dire 10h15 10h15 il est quelle heure ? je ne sais pas moins 20 ça va on est large large allez je vous montre plein d'exemples ça va passer assez vite j'espère que vous voyez assez bien avec la lumière ça c'est un des classiques alors je commence cette partie en disant que le but c'est pas de réinventer la roue des trucs qui vont dans le sens de l'hydrologie régénérative c'est à dire ralentir infiltrer stocker et vapeau transpirer il en existe déjà plein dans plein de fermes on fait déjà de l'hydrologie régénérative on est d'accord dès qu'on a découvert comme là ici c'est dans une vigne on est dans le sud de la France mais c'est un bon exemple après un gros gros épisode de pluie parce que donc ça c'est une chose qui est vraiment très importante c'est que le but de l'hydrologie régénérative c'est pas de gérer la sécheresse le but c'est d'essayer de faire en sorte de gérer l'eau qu'elle soit en manque ou qu'elle soit en excès pour alimenter les cycles de l'eau donc on gère aussi les excès d'eau un des objectifs c'est de faire en sorte que le système reste fonctionnel qu'est-ce qui se passe quand j'ai une très grosse pluie et bien j'ai une problématique où le sol en fait va se refermer ce qu'on appelle l'effet splash donc en fait on a le sol qui est battu par la pluie en début de pluie qui fait que du coup il a tendance à s'imperméabiliser en surface et du coup après j'ai du ruissellement et j'ai de l'érosion donc je perds non seulement l'eau dont j'ai besoin mais en plus je perds le sol et la partie superficielle du sol qui est la partie où il y a le plus d'oxygène et donc aussi où il y a le plus de vie et donc toute cette vie qui me permet de créer de la matière organique etc. dans le sol et bien elle va être perdue en même temps que je vais perdre mes surfaces donc pour éviter ça une stratégie simple c'est l'enherbement donc là on est dans une photo qui a été prise en même temps dans la même parcelle avec une partie de la parcelle qui était laissée travaillée sol nu et puis de l'autre qui était sol couvert non travaillé préalablement décompacté pour voir la différence et c'est vraiment faites-le dans tous les endroits on a vraiment des résultats qui sont impressionnants dès qu'on met en place des couverts donc parfois juste ça déjà on a fait 70% du boulot l'idée c'est d'encourager les pratiques qui vont dans le bon sens d'accord c'est pas de dire on oublie tout ce qu'on a fait jusque là et on va faire des nouveaux trucs donc tout ce qui va dans le sens de la culture de conservation dans le sens de l'agroforesterie dans le sens de faire du pâturage tournant dynamique toutes les logiques d'enherbement et de couverts végétaux tout ça ça va dans le bon sens donc l'idée c'est d'encourager ça parce que ça participe clairement à alimenter les cycles de l'eau verte quelque chose que vous connaissez peut-être moins bien ou pas du tout même et que vous découvrez peut-être à travers ces photos c'est ce dont j'ai parlé déjà tout à l'heure une des choses qui a été proposée et imaginée par notre ami australien Yo Mance le keyline design c'est quoi cette histoire de keyline design la conception sur lignes clés les lignes clés ce sont en fait les courbes de niveau tout le monde voit ce que c'est une courbe de niveau dans le paysage ce sont tous les points qui sont à la même altitude si vous vous promenez sur une courbe de niveau il n'y a pas de pente vous restez à plat donc quand je cultive là je vous ai mis différentes photos avec des systèmes travaillés, cultivés ici sur des systèmes plus avec de la prairie quand je cultive en suivant les courbes de niveau en fait je crée un obstacle à l'écoulement naturel de l'eau qui donne plus de temps et d'opportunités à l'eau de s'infiltrer ça permet de lutter contre l'érosion et ça permet du coup de pouvoir déjà jouer un vrai rôle dans la première partie de nos principes ralentir et infiltrer et stocker sur les trois premiers donc ça peut prendre des formes qui sont très différentes et dans tout type de culture on fait ça aussi bien sur des grandes cultures en céréales dans de l'élevage là à gauche vous voyez de l'arboriculture là vous voyez des légumes de plein champ voilà on peut vraiment faire ça dans tous les types de systèmes le but c'est simplement d'essayer de lire la topographie donc de faire une lecture de la topographie d'une ferme donc je réponds d'une autre manière à la question qui m'a été posée tout à l'heure est-ce que c'est de la conception ou est-ce que c'est de la renaturation spontanée là c'est vraiment de la conception donc on va lire on va regarder des cartes topographiques on va voir où sont les endroits où il y a le plus de risque en matière d'érosion et on va installer dessus des ouvrages donc là ça va être tout simplement une culture qui suit les courbes de niveau mais ça peut être aussi des nous alors ça porte des noms différents nous on appelle ça les baissières dans certaines régions ils appellent ça les béales les béalières les biefs les bis bref il y a plein de traditions d'ouvrages d'infiltration ce sont des fossés d'infiltration ce sont des fossés qui ne mènent nulle part en général il n'y a pas de pente ils sont posés sur les courbes de niveau ou alors il y a une pente très légère de 1 à 2% quand on veut faire en sorte d'amener l'eau en général on essaie d'amener l'eau depuis les zones de vallées où l'eau a tendance à s'accumuler vers les zones de crête là où le paysage a tendance à s'assécher dans l'idée d'utiliser au maximum le paysage dans sa faculté dans sa capacité d'infiltration donc voilà des baissières qui sont remplies après la pluie voilà il y a d'autres types d'ouvrages qui vont dans le même sens les fascines il y a sûrement ici des fascines les terrasses je ne sais pas s'il y en a trop dans la région les empirements la logique c'est toujours la même après c'est juste simplement un peu d'imagination puis on fait avec les matériaux qu'on a sur place le but c'est ralentir l'eau comme les gamins sur la plage on ralentit l'eau on essaie de faire en sorte qu'elle ait nulle part où elle est le but c'est l'occasion de pouvoir s'infiltrer voilà donc encore quelques exemples là c'est des petits bassins d'infiltration certains sont connectés à des baissières donc à des ouvrages d'infiltration ce qu'on cherche à faire au fond c'est à déconnecter les chemins artificiels de l'eau au réseau hydrographique naturel on ne veut plus renvoyer l'eau directement dans les fossés dans les rivières on cherche à tout déconnecter et donc du coup on va s'organiser pour essayer de faire en sorte que cette eau elle ne parte plus moi quand je travaillais avec les agriculteurs je leur dis zéro litre d'eau en sortie de parcelle je veux plus qu'il y ait d'eau de tes parcelles qui aillent dans le fossé qui est au bord de la route c'est terminé ça on s'organise pour que ça n'existe plus on infiltre tout on garde tout c'est paradoxal parce qu'on dit qu'on veut partager l'eau mais le meilleur moyen de partager l'eau c'est de faire en sorte de ne pas la renvoyer vers les réseaux c'est de faire en sorte de la garder de l'infiltrer pour recharger les nappes pour recharger les sols et pour la renvoyer dans l'atmosphère alors on va inverser beaucoup de choses qu'on a fait ces 70 dernières années alors c'est un peu bizarre mais par exemple là c'est un travail de débusage de parcelles agricoles dans une ferme pas très loin de chez moi dans la Drôme où il y avait une rivière quand on regardait sur les cartes anciennes de la ferme en fait on voyait bien qu'il y avait une rivière qui traversait un cours d'eau qui traversait la ferme il avait été enterré sous les champs et donc là les exploitants ils ont décidé de remettre cette rivière à jour de lui redonner son cours initial autant que possible et donc voilà on refait en fait un peu en arrière ce qu'on a pu faire on reméandre tout à l'heure je vous ai parlé de comment on a rectifié les cours d'eau on a fait tout droit on fait du reméandrement donc ça c'est quelque chose qui se fait qui se pratique de plus en plus on est en train de redonner aux rivières leur capacité à s'épancher naturellement et à recharger les aquifères à travers les aléas de leur mouvement dans le paysage on va restaurer les zones humides recréer les endroits qui sont des zones tampons dont on a vraiment vraiment besoin malheureusement beaucoup de ces espaces là parfois n'existent plus du tout donc c'est parfois de la recréation de zones humides donc on va repartir d'un endroit qui n'a plus cette propriété là pour essayer de recréer des espaces qui sont vraiment efficaces pour faire éponge et dans la ville on va faire la même chose avec des stratégies qu'on appelle maintenant la ville perméable ou la ville éponge le but c'est de faire en sorte que nos villes deviennent le plus possible des espaces qui laissent filtrer l'eau à travers elles pour aller vers les nappes phréatiques et aussi qu'elles soient capables alimenter les cycles de l'eau verte et donc il faut aussi recréer des paysages de boîte à oeufs des paysages multi étagés dans les villes dans les parcs dans les jardins donc là il y a un gros 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 travail à faire parce que pour l'instant c'est plutôt ambiance pelouse en plastique chez les particuliers et en tout cas par chez moi dans la Drôme en ce moment c'est les palmiers qui ont la cote dans les jardineries donc on en est loin il y a du boulot l'agroforesterie on en a parlé tout à l'heure alors une des variantes de l'agroforesterie que je trouve assez intéressante c'est l'agriculture synthropique alors je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il y a derrière l'agriculture synthropique mais juste pour dire qu'une des intuitions que je trouve vraiment génial dans l'agriculture synthropique et qui me fait un peu rêver pour l'avenir c'est cette idée que l'eau se stocke aussi dans la végétation les végétaux comme nous sont composés en majorité d'eau donc si on regarde la réaction finalement du paysage de la nature avec des guillemets au printemps qu'est-ce qui se passe au moment où il commence à faire un peu chaud il y a pas mal d'eau et bien en fait la nature va produire beaucoup de végétation ce qui est une manière de stocker de l'eau dans les paysages d'accord exactement ce que nous on cherche à faire en fait la nature elle le fait et donc dans l'agriculture synthropique ce qu'on va faire c'est qu'on va cultiver beaucoup plus dense et beaucoup plus dru que ce dont on a besoin pour nos propres besoins pourquoi ? parce qu'en fait tout le reste de ce qui va pousser et qu'on ne va pas se servir pour s'alimenter c'est une manière de stocker de l'eau c'est une manière de permettre de pouvoir créer de l'évapotranspiration donc l'idée c'est de densifier la végétation d'accord de densifier énormément la végétation tous les espaces qu'on peut végétaliser doivent être végétalisés parce que le but c'est de créer de l'eau verte et de recréer ces régimes de précipitation dont on a besoin alors voilà quelques photos encore ça c'est là où j'ai travaillé ces trois dernières années à la pépinière des alvéoles dans la Drôme donc vous voyez des paysages en haut là on voit le champ du voisin qui est l'éleveur et puis vous voyez comment nous comment les collègues des alvéoles ils ont aménagé leur paysage en regardant la topographie alors c'est une pépinière donc on produit des arbres sur 4 hectares et des bananes et du coup ça vous donne un peu une idée de comment on a aménagé là c'est sur un domaine viticole dans le sud et vous voyez on a repris le triptyque de l'hydrologie régénérative la gestion de l'eau avec des ouvrages d'infiltration les couverts entre les vignes on a couvert le sol on cultive des engrais verts on améliore le sol etc et puis la vitiforesterie donc de l'agroforesterie dans une ferme viticole où on a retiré des rangs de vignes pour pouvoir mettre des arbres et pouvoir recréer la rugosité des paysages faire des systèmes multiétagers etc voilà d'autres exemples dans le monde avec des paysages différents je vous ai mis les paysages pour que vous voyez voir à quoi ça peut ça peut ressembler et peut-être imaginer des choses sur comment on pourrait réaménager nos paysages donc qu'est-ce qu'on peut retenir couverture permanente des sols ouvrages d'infiltration agroforesterie les paysages régénératifs sont pas totalement nouveaux ni totalement anciens c'est un peu un mix des deux comme souvent on va chercher les bonnes idées du passé et puis il y a aussi des nouvelles bonnes idées donc on les prend aussi et on essaie d'assembler tout ça le but c'est ralentir la circulation horizontale de l'eau et favoriser sa circulation verticale donc on travaille sur ces deux aspects sur les deux pieds de notre pratique est-ce que vous avez des questions ? alors je vous propose qu'on ne prenne pas ce temps de questions tout de suite que je termine et puis après on prend un dernier temps à la fin ça vous va ? c'était assez court allez je vais vous proposer de changer d'échelle d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et voir qu'est-ce qui pourrait se passer si on décidait d'utiliser ces principes pour concevoir non pas simplement mon petit jardin ou une ferme mais carrément un territoire entier alors le premier exemple que j'ai envie de vous partager et je vous invite vraiment à aller voir la vidéo sur internet si vous tapez India Water Revolution donc la révolution de l'eau en Inde c'est une série documentaire qu'on trouve sur Youtube et vous regardez juste la première c'est en anglais mais si vous regardez dans les sous-titrages de Youtube vous pouvez trouver les sous-titrages en français qui ont été faits par Simon vous allez découvrir ce projet qui est incroyable qui est un projet en Inde où en fait au début de la vidéo on voit les camions-citernes qui amènent de l'eau dans les villages parce qu'on est dans une région qui est en pleine désertification et comment ils ont transformé complètement ces paysages jusqu'à changer le climat et changer la pluviométrie faire recouler des sources et recréer de l'agriculture là où il n'y en avait plus donc ça c'est vraiment un exemple que je trouve assez saisissant qui peut-être peut inspirer nos gouvernements je pense notamment à l'Espagne au Portugal du sud de l'Europe où on en est déjà à des stades de désertification qui sont assez avancées et où on ferait mieux nous en anticipation en France de ces phénomènes que connaît l'Europe du Sud de s'en inspirer avant de se retrouver dans des situations dramatiques un peu plus proche de nous en Slovaquie alors je ne vous ai pas parlé je le nomme rapidement d'un scientifique slovaque il s'appelle Michal Kravchik c'est un des vraiment des scientifiques il est hydrologue qui est le plus reconnu et qui travaille sur ces questions d'hydrologie régénérative et dans son pays en Slovaquie il a réussi à embarquer le gouvernement régional de Kozice donc c'est un territoire qui est à peu près grand comme la Normandie dans un programme sur 10 ans ils ont voté un budget de 400 millions d'euros pour faire de l'hydrologie régénérative à l'échelle de la région donc tout ce que je vous ai raconté là tous ces ouvrages d'infiltration c'est logique de retenir l'eau de remplir les nappes de faire circuler l'eau verticalement etc tout ça ils font ça à une échelle d'une grande région avec des gros moyens sur 10 ans et ça c'est vraiment encourageant parce que on va avoir pas trop loin de chez nous on va dire en Europe un exemple assez vite où on va pouvoir emmener nos nos présidents de région française j'ai hâte d'aller avec le conseil régional de Normandie visiter ce projet et du coup voilà il y a un document alors c'est en anglais il y a une traduction qui est en train d'être proposée en français mais un document que je vous invite à lire qui s'appelle Water for Climate Healing donc de l'eau pour soigner le climat qui a été rédigé sous le patronage de Michel Kravchik autour de ce projet en France il y a des petits projets qui émergent qui sont accompagnés certains d'entre eux par l'association pour une hydrologie régénérative là c'est à côté de chez moi c'est l'agglo de Valence-Romand donc ville agglomération qui est dans la Drôme qui s'est lancée dans une expérimentation à l'échelle d'un petit bassin versant qui est le bassin versant du Bost donc c'est trois communes c'est vraiment beaucoup plus petit que ce qu'on a vu précédemment mais le but c'est ça c'est de faire quelque chose de transversal de toucher à la fois les paysages agricoles les paysages forestiers la gestion des rivières et notre manière d'urbaniser les espaces pour essayer de faire en sorte d'appliquer ces principes et de voir quelles conséquences ça peut avoir sur le sur le régime de la rivière etc. et du coup j'en profite pour glisser j'ai pas eu le temps de le rajouter dans ma présentation mais que ce matin j'ai découvert une production qui a été menée par Aurore Degré qui est professeur à l'université de Liège en Belgique à Jean Blou Agrotech qui du coup vient de publier une étude qui a été menée une modélisation à l'échelle d'un bassin versant en Belgique le bassin versant de la Vesdre qui intègre les principes de l'hydrologie régénérative et qui a déjà des premières conclusions assez probantes sur l'efficacité sur la gestion de la sécheresse on est en Belgique donc la sécheresse en Belgique mais qui est une vraie question la sécheresse les inondations et notamment les régimes de cru etc. qui sont étudiés avec ça et donc voilà je l'ai lu dans le train pour tout vous dire le document donc j'étais très excité il faut que je le relise un peu plus attentivement mais je vais aller prochainement là du 8 au 12 avril pour une petite tournée de conférence en Belgique et rencontrer Aurore Degré et son équipe donc voilà je suis assez content qu'il y ait des scientifiques qui s'emparent vraiment de ce sujet voilà donc il y a plein de stratégies pour régénérer les cycles de l'eau ça concerne tous les paysages c'est pas que l'agriculture et pour avoir un impact à grande échelle il va falloir repenser nos pratiques agricoles nos politiques publiques la gestion des eaux pluviales notamment et organiser d'urgence un nouveau remembrement moi je suis assez convaincu que ça passe par aussi réorganiser physiquement le parcellaire des campagnes de pouvoir faire tout ce que je vous ai raconté donc on a réussi à le faire pour faire rentrer les tracteurs il y a 60 ans je pense qu'on peut le refaire il y a 50 ans je pense qu'on peut le refaire aujourd'hui voilà donc une association pour hydrologie régénérative a été créée en octobre 2022 on est déjà quelques dizaines n'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous voulez participer à cette aventure il n'y a pas besoin d'avoir des compétences particulières c'est voilà pour essayer de développer ça je termine avec un petit animal je vous raconte une dernière histoire un petit animal qui pratique l'hydrologie régénérative avec beaucoup de constance si on le laisse faire donc vous savez ralentir infiltrer stocker et évapotranspirer à votre avis qui sait ? le castor j'ai entendu bravo effectivement le castor alors pourquoi le castor ? alors je vous raconte une petite histoire peut-être vous la connaissez ou vous ne la connaissez pas le castor il a fait son apparition dans les rapports du GIEC en 2022 comme étant une des pistes sa réintroduction est envisagée par les scientifiques au niveau mondial comme étant une piste très sérieuse de lutte contre le changement climatique c'est quand même assez intéressant et ça fait suite notamment aux travaux d'une scientifique américaine qui s'appelle Emily Fairfax elle a même fait la une du New York Times pour ses travaux sur le castor dans sa capacité à nous aider à stocker du carbone à lutter contre les incendies de forêt à recharger à recharger les aquifères entre autres choses donc c'est vraiment l'animal couteau suisse pour régénérer les cycles de l'eau qui nous inspire énormément qui est un peu l'animal totem on va dire de l'hydrologie régénérative est-ce que vous savez est-ce que vous avez cette information sur quelle surface du territoire français était couvert par le castor au début du 19ème siècle allez à la louche 30% 50% 70% 80% 90% allez 98% du territoire français était peuplé par le castor au début du 19ème siècle qu'est-ce qui s'est passé au 19ème siècle de si important pour nous les humains que finalement on a décidé de ne plus avoir de castor ou plus vraiment de castor sur notre territoire il est en train de revenir mais c'est assez récent qui est en train de revenir qu'est-ce qui s'est passé au 19ème siècle en France on a industrialisé notre pays qu'est-ce qu'on a eu besoin de faire on a eu besoin des cours d'eau pour pouvoir faire circuler des matériaux des matières des humains aussi du coup on a développé nos industries les moulins au bord de ces cours d'eau et donc du coup les humains sont venus s'installer aménager leur maison au bord de ces mêmes cours d'eau pour pouvoir participer à cette révolution industrielle et donc qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné on en a eu marre Napoléon a un peu aidé on a eu une politique publique on a dit ça suffit les castors stop on arrête tout ça qu'est-ce que ça a eu comme conséquence il y a eu une pandémie en France à cette même époque qui est consécutive à l'éradication du castor dans notre pays est-ce que vous savez ce que c'est cette pandémie c'était pas le Covid on est au 19ème là le crétinisme vous avez déjà entendu parler du crétinisme alors je suis allé voir j'ai tapé des photos sur internet je vous conseille pas c'est horrible c'est pas très beau à voir c'est une est-ce que vous savez c'est quoi la cause du crétinisme ? c'est un déficit en quelque chose mais c'est pas ça c'est un déficit en iode c'est une carence en iode d'accord pourquoi est-ce que avant la disparition du castor on souffrait pas de crétinisme en France sauf dans des vallées reculées des Alpes c'est pour ça que le capitaine Haddock il parle des crétins des Alpes parce que c'est un endroit où on souffrait de crétinisme qu'est-ce qui faisait qu'on souffrait pas de crétinisme sinon ailleurs en France ? on consommait des poissons et remontait les cours d'eau et qui faisait partie de notre alimentation dont le saumon on a retrouvé des arrêtés municipaux de l'époque où les maires interdisaient les patrons dans les entreprises de servir du saumon plus de 3 fois par semaine à leurs ouvriers parce qu'ils en avaient marre d'accord ? le saumon c'était vraiment le plat du pauvre c'est le plat de tous les jours je vous raconte pas des salades c'est vrai ce que je raconte et du coup on a eu une épidémie de crétinisme pourquoi ? parce qu'en fait le saumon il pouvait remonter les rivières et s'installer dans les zones que le castor aménageait les zones d'eau voilà plus calme où il se multipliait d'accord ? et du coup en fait on avait beaucoup de saumon dans les rivières quand on a supprimé le castor qu'on a installé des barrages des écluses nos bateaux nos moulins etc le castor a été éradiqué le saumon a disparu il est devenu comme vous le savez très cher et rare dans les rivières et on a souffert de crétinisme et donc il a fallu inventer les pastilles d'iode puis le sel iodé pour qu'aujourd'hui on ne souffre pas de crétinisme dans notre pays voilà donc le castor un guide il y a vraiment beaucoup de choses à faire y compris accompagner sa réintroduction si vous avez l'occasion de le faire c'est une autre manière de faire de l'hydrologie régénérative merci de votre attention peut-être prendre une ou deux questions encore ? une ou deux questions pour les courageux oui j'ai mon adresse mail vous pouvez m'écrire et je vous envoie mon diaporama et sinon voilà je le mettrai à disposition sur internet donc j'avais une question donc là on parlait plutôt à l'échelle mondiale du coup sur ce qui se passait un petit peu au niveau de ça mais justement par exemple il y a une zone donc en Espagne dans le sud de l'Espagne à peu près 200 km du Portugal ce qu'on appelle la serre de l'Europe et c'est vraiment enfin j'en ai parlé avec mon professeur d'histoire-géo il y a quelques années maintenant et justement c'était une zone qui était très riche en eau et qu'en fait on s'est installé on s'est étendu en mettant des serres dessus et du coup maintenant le problème de l'eau et enfin c'est un gros problème l'eau là-bas maintenant en fait il y a quelques sources mais c'est très infime par rapport à ce qu'il y avait à l'époque ouais alors ça touche encore encore une question qui touche à notre vision c'est à dire que comme l'eau dans notre vision j'ai dit tout à l'heure que l'eau c'était un gâteau mais en fait c'est même encore un peu plus un peu plus problématique que ça c'est que l'eau pour nous c'est une ressource qu'on envisage un peu comme un comme les minerais comme un minerai ce qu'il faut savoir c'est que quand on pompe de l'eau c'est pas anodin alors certes dans les couches vraiment supérieures on va avoir des capacités de recharge des aquifères qui sont assez assez bonnes d'année en année ou sur une période de 2-3 ans on peut recharger des nappes mais dès qu'on se met à creuser plus profond en fait on est sur des rythmes de renouvellement des quantités d'eau qui sont sur plusieurs centaines milliers ou dizaines de milliers d'années donc là aujourd'hui on est dans une logique extractiviste c'est à dire qu'on prend l'eau là où elle est il y en a plus on creuse plus profond il y en a plus on creuse plus profond il y en a plus on creuse plus profond et donc après arriver à une certaine profondeur c'est comme le pétrole c'est à dire qu'en gros une fois qu'il y en a plus il y en aura plus donc je ne veux pas finir sur une note trop grave mais il y a plusieurs rapports qui ont été menés en 2023 sur l'état d'assèchement de la coude superficielle du sol dans les ressources en eau au niveau planétaire c'est très grave ce qui est en train de se passer pour l'instant on est en train de pomper toute l'eau qui est disponible à notre portée là où c'est pas trop cher encore de la pomper en profondeur et comme en parallèle de ça on aménage les paysages d'une manière telle qu'on ne recycle plus l'eau de précipitation et bien en fait on est en train de générer une désertification accélérée à l'échelle planétaire c'est vraiment ce qu'on est en train de faire et c'est pas que dans le sud de l'Espagne on peut pointer les autres en disant oui ils ont fait des serres géantes pour faire produire des tomates machin etc en fait on fait ça partout on fait ça dans le sud de l'Espagne on fait ça en Belgique on fait ça en Normandie et moi je pense qu'il faut à un moment donné reprendre notre responsabilité dire aux voisins et aux copains oulala mais attention vous êtes en train de faire des trucs qui ne sont pas top pas top d'accord soi-même en tant que consommateur peut-être se détourner des produits qui viennent de ces zones là y compris parfois avec des labels et des trucs comme ça donc attention mais surtout il faut regarder chez nous comment on gère l'eau comment on traite l'eau et essayer d'avoir une attitude un peu plus responsable par rapport à tout ça merci alors je voulais savoir si c'était vrai on m'avait dit que quand Israël a été l'état d'Israël a été repeuplé ils avaient ils étaient partis d'un désert et qu'ils en avaient fait une terre très alors je ne sais pas si c'est vrai est-ce qu'ils ont appliqué tout ce que vous avez dit je ne sais pas mais apparemment ils ont créé un terrain fertile alors qu'ils étaient partis d'un désert c'est vrai ? alors je ne connais pas bien le modèle israélien je sais qu'il est très il y a beaucoup de gens qui s'en réclament y compris dans les politiques français quand on parle d'adaptation à la sécheresse il y a beaucoup de gens qui veulent qui disent voilà il y a beaucoup de sociétés françaises etc. qui vont voir comment s'y prennent les Israéliens je ne connais pas bien et avec les connaissances que j'ai je ne crois pas que ça soit vraiment aligné avec ce que j'ai raconté là donc je ne connais pas assez pour pouvoir le décrire mais ça fait longtemps mais je ne sais pas si c'est un système qui est pérenne par exemple ou si c'est un système qui repose sur des ressources qui vont s'épuiser etc. donc la notion de cultiver l'eau pour moi elle est vraiment essentielle c'est pour ça que je l'ai intitulée la conférence et si on pouvait cultiver l'eau c'est de sortir de ce côté extraction dépendance à une ressource qui va finir par se tarer oui alors là je vous ai présenté l'Inde la Slovaquie mais en fait il y a des exemples en Jordanie au Mexique au Maroc en Chine aussi sur le plateau du Loss qui est une énorme région c'est un des plus gros projets voilà il y en a pas mal des exemples en fait vous avez pointé en partie le fait de drainer mais est-ce que dans certains cas l'excès d'eau ne peut pas être nuisible au cycle en étant nuisible à la végétation je pense à l'hydromorphie et une autre question c'est de rentrer un peu plus dans les détails de l'agriculture synthropique est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de comment on peut arriver à cultiver davantage sur la même parcelle continuer à produire la nourriture dont on a besoin et en plus de la matière organique je vois pas forcément comment concrètement on fait en France ouais alors sur la première question en fait on est je vais répondre à la deuxième question peut-être en premier sur la culture synthropique puisque du coup ça me préoccupe pour l'instant l'agriculture synthropique c'est quelque chose qui vient du Brésil donc il y a des vrais exemples très probants au Brésil et tout ça et on n'en est pas encore au stade vraiment où on sait exactement quelle forme ça peut prendre donc on connait les principes mais on sait pas encore quelle forme ça peut prendre chez nous en climat tempéré donc je peux pas en parler beaucoup plus que ça simplement l'idée pour moi dans ma manière de penser l'aménagement des systèmes c'est de se dire qu'on devrait penser au-delà de je plante je plante un végétal ou j'aménage un espace et je prévois tout un espace qui va être l'espace dans lequel cette plante elle va pousser dans la nature ça se passe pas comme ça la logique c'est plutôt il y en a qui poussent de partout et qui remplissent l'espace et petit à petit il y a une sélection alors dans la nature qui est un peu naturelle entre ces plantes là et donc il y a des plantes qui deviennent des plantes d'avenir et d'autres qui perdent cette compétition en route dans le système syntropique ça s'accompagne avec un geste qui s'appelle la perturbation et l'idée c'est qu'en fait on plante hyper dense et on vient perturber le système en ne gardant que les plantes d'avenir à l'intérieur du système alors ça ça peut être appliqué dans différents systèmes moi je le fais dans les systèmes agroforestiers où en fait au lieu de mettre les arbres que je veux avoir à la fin dans mon alignement je plante 4 fois plus d'arbres et d'arbustes donc au début au lieu d'avoir un système avec un arbre là puis un arbre 6 mètres plus loin puis un arbre 6 mètres plus loin et puis au milieu juste rien en attendant quelque chose pousse au milieu j'ai d'autres choses qui poussent et quand mes arbres d'avenir vont commencer à pousser et qu'au bout d'un moment il y aura moins de place pour les arbres qui sont entre chaque et bien éventuellement je vais venir perturber le système en retirant une partie des arbres que j'avais mis dans mon alignement à l'origine qui ont peut-être été là 5 ans 10 ans 15 ans et qui finalement à la fin vont laisser la place c'est vraiment cette logique de on plante beaucoup plus intensivement et à la fin on laisse la place et on choisit nous-mêmes les plantes qu'on veut garder pour la fin du système et ça ça a beaucoup de vertus c'est un peu la même logique en agriculture de conservation quand on fait de la rotation de culture et qu'on sème dans une culture précédente et notamment une des vertus c'est de maintenir le sol dans un état sanitaire qui est stable on sait aujourd'hui à travers les travaux notamment d'Olivier Husson dont il y a d'ailleurs d'excellentes vidéos sur la chaîne Verde Terre Production que en fait les sols qui sont laissés nus en fait ils ont des problématiques d'oxydation donc c'est une histoire autour du redox je ne vais pas rentrer du tout dans les détails mais en gros des problématiques d'oxydation des sols qui vont favoriser l'arrivée des maladies des ravageurs etc. donc le fait d'avoir en permanence du végétal qui pousse qui pousse ça a des vertus pour alimenter les cycles de l'eau ça a des vertus pour la biodiversité et ça a des vertus aussi pour maintenir les sols en bonne santé donc en gros c'est vraiment vers ça je pense qu'on va aller densifier, densifier, densifier et avoir toujours des plantes qui poussent en permanence et du coup j'ai oublié ta première question l'hydromorphie je ne crois pas qu'il faille forcément toujours inverser les logiques de drainage parfois on a drainé parce qu'on avait besoin d'accéder à des endroits et ce n'est pas forcément toujours une bonne idée de revenir à l'état d'avant mais je pense que dans tous les cas il faut penser des zones tampons et peut-être que dans les endroits où on a de l'hydromorphie c'est des endroits où il faut imaginer des espaces tampons on n'a pas du tout la même la même manière de travailler quand on est dans des logiques où par exemple on va ramener de la matière organique dans les sols pour contrer l'hydromorphie et en même temps générer de la capacité de stockage et générer de la capacité d'infiltration quand on va végétaliser des surfaces qui sont hydromorphes on va favoriser l'infiltration donc en fait il y a d'autres stratégies que le drainage les haies c'est une manière de faire du drainage naturel parce qu'une fois qu'on a créé de l'enracinement profond on crée du passage pour l'eau et donc pour moi il y a un panel de solutions il n'y a pas toujours la solution ce n'est pas toujours de casser les drains et de revenir à l'état d'avant et par contre il faut favoriser d'autres solutions qui peuvent prendre le relais des systèmes de drainage qu'on a connus qui ne sont peut-être pas toujours tout à fait aussi efficaces il faut voir dans certains cas comment c'est fait mais du coup ces stratégies ça va être recréer des espaces tampons recréer des haies ramener de la matière organique donc en fait tout ce que j'ai raconté y compris dans les solides de remorfer ça va ? petite dernière question est-ce qu'il y a une dernière question ? de toute façon moi je me tiens à la disposition de celles et ceux qui veulent venir échanger un mot après cette conférence n'hésitez pas à vous documenter sur le sujet il y a de plus en plus de ressources j'en ai partagé Maline Falkenmark Michel Kravchik les travaux en France de mes collègues qui sont en lien avec l'hydrologie régénérative donc voilà Permalab les différents réseaux qui travaillent les alvéoles etc. qui travaillent sur ces sujets n'hésitez pas à vous brancher un peu sur ces travaux là regardez ce qui est fait et puis surtout si vous avez des pistes de montage de projets sur des territoires moi c'est une des raisons aussi pour laquelle je me déplace aujourd'hui c'est pour accompagner les territoires qui veulent mettre en place des politiques en faveur de la régénération des cycles de l'eau avec les agriculteurs avec les forestiers avec les élus les techniciens de rivière avec les gens qui travaillent sur les problématiques d'urbanisme donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous de l'association pour l'hydrologie régénérative il y a de plus en plus des moyens qui sont mis au service de ça les agences de l'eau qui sont plutôt favorables à ces projets voire très favorables à ces projets il y a différents types d'organismes qui commencent à alimenter et à travailler au service de ça donc il ne faut vraiment pas s'en priver c'est le moment de se lancer feu encore merci pour ce message d'espoir pour ces petites balades en gouttes d'eau j'avais promis voilà merci madame Pécry pour et puis je me remercie à vous tous et puis bon retour et puis que chacun mette en oeuvre la générative bonne soirée voilà pour celles et ceux qui veulent faire passer le message demain matin 10h au lycée du coup de Chambray 10h midi on va pour la même conférence 1h